... Je vous remercie pour vos interventions. Je suis Véronique Monvoisin de Nantes. Vous avez indiqué, M. Onfray, que les civilisations étaient construites sur des textes sacrés. Sans quoi je vous suis absolument... Mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui donner aux jeunes générations, dont vous avez également beaucoup parlé, comme textes sacrés, quand par ailleurs, vous vous référez beaucoup à l'athéisme, même si vous dites Christo-athéiste. Donc on peut dire l'Iliade et l'Odysée, bien d'autres textes, mais il faut quand même donner des fondements qui sont effectivement liés aussi à l'histoire. Ça, c'était ma première question. Je vais m'en permettre une deuxième. Par rapport à la décadence, il y a aussi une question de démographie, je pense. Et donc, les peuples, on va dire, blancs, si je me permets encore ce mot, vu qu'on n'a plus le droit de parler de race, eh bien, sont malgré tout minoritaires. Et donc, quand on voit que l'Afrique aura 2 milliards d'habitants, l'Inde est à 1,3 milliard, la Chine à 1,3 milliard, quel contrepoids peut-on faire face à ces peuples-là quand on a un manque de démographie ? Faites des gosses ! Exactement. Exactement. Mais actuellement, on accueille toute la misère du monde. Franck, c'est libidineux, comme vous l'aurez compris. Moi, je suis la solution à ce problème, chère madame. Alors, je vais vous laisser avec Franck. Il va vous donner son numéro. Alors, sur la question du texte sacré, on ne peut pas décider d'un texte sacré, d'abord qu'il est sacré, et ensuite qu'il va être constitutif d'une religion. Il y a évidemment un moment donné où il faut que le spirituel soit relayé par le temporel pour pouvoir rendre possible une civilisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Jésus, mais pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. Il est un concept présent dans l'Ancien Testament pour les Juifs, pour certains Juifs. Les Juifs disent que le Messie est à venir, et certains, parmi ces Juifs, qui vont se séparer des Juifs pour devenir les chrétiens, disent que le Messie n'est pas à venir, il est déjà venu. Et à partir de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, on fabrique un logos. La vérité du christianisme, pour moi, elle est dans l'évangile de Jean, pas de Marc, de Luc, etc., mais dans l'évangile de Jean, sur la question du logos et du verbe. Jésus, c'est d'abord un verbe annoncé comme tel dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un concept. Et puis après, ce concept-là, on va finir par l'habiller. On va lui donner un monde, un nom, un visage, un père, une mère, Jésus, Marie, Joseph, Leboeuf, l'âme, Bethléem, etc. Et ça, c'est construit avec le temps. Vous savez que les premiers évangiles ne sont évidemment pas contemporains de Jésus, qui, pour moi, n'a pas existé historiquement, mais sont plutôt contemporains de la fin du 1er siècle de notre ère, 60, à peu près, la deuxième partie, on dira. Et puis après, c'est une secte. Ce sont des gens qui se réunissent en cachette, catacombes, etc. Et il y a des évangiles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle au sens étymologique. Il y a des évangiles divers et multiples, une centaine. Et puis, il y a un moment donné où cette spiritualité-là, elle constitue une secte. Et je dis toujours, un peu dans l'esprit de Renan, qu'une secte, c'est une religion qui n'a pas réussi, ou qu'une religion, c'est une secte qui réussit. Et la réussite, elle suppose la politique. Et si cette secte devient religion, c'est juste parce qu'un jour, Constantin se convertit. Et quand l'empereur se convertit, il convertit l'Empire. Et il ne le fait pas gentiment, contrairement à ce que dit Paul Venn, quand il nous dit que c'est la vérité intrinsèque du christianisme qui a permis son succès. Ça, c'est la thèse de Hegel. Mais c'est une thèse de chrétien, ce n'est pas une thèse d'historien. Ce n'est même pas une thèse d'historien chrétien. Et ça se constitue simplement parce qu'il dit, voilà, maintenant, les chrétiens, vous n'allez plus payer d'impôts. Vous imaginez un petit peu ? Moi, je crée une secte aujourd'hui. Je deviens chef d'État. Et je vous dis, si vous souscrivez à ma secte, vous ne payez plus d'impôts. Je vais avoir du monde. Et si j'interdis aux gens qui ne seront pas de ma secte de travailler, etc., etc. C'est comme ça que se constitue le christianisme. C'est-à-dire que Constantin dit, voilà, exemption fiscale, interdiction d'héritage pour les païens, l'héritage n'est possible que s'il y a transmission chez les chrétiens, interdiction d'un certain nombre de métiers si vous n'êtes pas chrétien, etc., etc. Mais évidemment, on brûle les bibliothèques, on démonte les temples païens, on réutilise les pierres pour refaire des basiliques, les premières basiliques chrétiennes. Et d'un seul coup, évidemment, on choisit un texte parmi la multiplicité des textes. C'est-à-dire que les évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques, du moins les 3 sur 4, ils le sont, nous dit-on, parce qu'ils sont susceptibles d'être lus côte à côte et qu'ils disent la même chose, ce que personne ne fait jamais. Parce que si vous prenez un épisode, la naissance, la crucifixion, la résurrection, je ne sais quoi, faites l'exercice uniquement avec un épisode des évangiles. Et lisez 3 des 4 évangiles, laissez de côté Jean, c'est le plus mystique et le plus philosophique. Et vous verrez qu'il y a des détails extrêmement importants qui diffèrent. Le nombre d'apparitions de Jésus après sa mort, par exemple. Le nombre de personnes présentes au pied de la croix, ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, c'est de l'invention. Et puis un jour, on décide, voilà, 4 évangiles. Donc les autres évangiles, on dit qu'ils sont apocryphes. Et on garde ces évangiles et ça devient un texte sacré. Donc voyez qu'un texte sacré, pour moi, c'est un texte historique dont on a dit un jour qu'ils étaient sacrés. Le Coran, pour moi, est un texte historique. Pour les musulmans, c'est un texte sacré. Le Talmud est pour moi un texte historique. Pour les Juifs, c'est un texte sacré. Donc vous disiez qu'il fallait un texte. Et vous avez raison. Chez les Grecs, on peut imaginer que l'Iliade et l'Odyssée constituaient un texte sacré sur lequel a pu se fabriquer la Grèce hélénistique et ce qui a suivi de la Grèce hélénistique. Alors, aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui que le Coran fonctionne comme un texte sacré pour évidemment pour tous les musulmans. Aujourd'hui, quel texte sacré pourrait devenir... Enfin, quel texte pourrait devenir sacré ? On ne peut pas répondre à cette question-là parce qu'on n'est pas encore dans l'heure où on va constituer un jour un texte dont quelqu'un nous dira un jour qu'il est le texte sacré devant lequel il faut se prosterner. Il y a du sacré particulier et subjectif. Il n'y a pas de sacré universel. C'est-à-dire que ce qui est sacré pour un juif ne l'est pas pour un catholique qui ne le sera pas pour un musulman, encore moins pour un hindouiste ou pour un bouddhiste qui lui aussi a ses textes sacrés. Donc, on ne décrète pas le caractère sacré d'un texte. C'est l'histoire qui, dans son mouvement, va faire de telle sorte qu'un texte qui était un texte laïque, je dirais, devient un jour un texte sacré. Et on serait sûrement très étonné de lire aujourd'hui le texte qui va devenir le texte sacré d'une civilisation qui sera future ou postérieure, bien sûr. Ça, on ne le sait pas encore. Sur la question de la... Et d'autres le sauront un jour. Après, on peut refaire des religions à partir de religions qui existent déjà. Il y a certains individus qui pensent même qu'il y a eu nombre d'hérésies, vous savez, après le christianisme. On a appelé hérésies ce qui n'était pas devenu orthodoxe. Et ça devenait hétérodoxe. Mais si vous prenez une histoire des hérésies, c'est considérable. Dès que vous avez deux chrétiens, vous avez quasiment une nouvelle secte. Et puis, alors, il ne croit pas ceci, puis il ne croit pas cela. Vous avez la Sainte Trinité, ce que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit. Mais si le Père est Père, il ne peut avoir qu'une antériorité sur un Fils. Un Père, il arrive toujours avant son Fils, etc. Des querelles comme ça considérables et des hérésies considérables. Et pour d'aucuns, l'islam est une hérésie chrétienne. C'est une hérésie chrétienne du désert qui a généré cette religion-là. Donc, on va rentrer dans ce débat qui est assez technique. Mais c'est une position qu'ont certains aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a des Corans et puis il y a un moment donné où on décide qu'il y aura un Coran. Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne dit pas puisque les musulmans disent que le Coran est un créé. Donc, c'est un jour Dieu qui parle à Mahomet par l'archange Gabriel et qui lui dit... Raphaël, non Gabriel, et qui lui dit... C'est son nom chrétien, ça. Mais qui lui dit voilà ce que j'ai à te dire. Donc, c'est Dieu qui parle. Si vous commencez à dire non, ce n'est pas Dieu qui parle. Il y a eu 7 ou 8 versions du Coran à l'époque de Mahomet, c'est-à-dire au 7e siècle. Et c'est par la suite qu'on va constituer un Coran en disant le Coran, c'est ça. Et on le constitue avec d'autres Corans qui disent des choses diverses et multiples. Voilà pourquoi. Il y a des sourates contradictoires, des versets contradictoires et des versets qu'on dit abrogeants et des versets qu'on dit abrogés. Voilà pourquoi il faut faire de l'histoire. Alors, sur la 2e question, Frantz a raison, il faudrait faire des enfants. Mais c'est pareil, c'est comme le sacré, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que le jour où on invente la pilule, où on invente la contraception, où on invente l'avortement, quand je dis inventer, c'est en faire un phénomène de civilisation, on rend possible aux femmes, ce qu'il fallait faire, entendons-nous bien, la libre disposition de leur propre corps. Un enfant, si je veux, quand je veux. C'était le slogan des années féministes et c'était un beau slogan. Et il se fait qu'à partir de ce moment-là, vous dites, si je ne veux pas d'enfants, je n'en fais pas. Et si je veux seulement deux enfants ou un enfant, je fais un enfant ou deux enfants. Voilà. Et c'est moi qui décide. Ma maternité est devenue laïque. C'est mon problème, à moi-même, éventuellement à mon mari et à moi, mais c'est une affaire privée et personnelle. On a en face de ça des civilisations qui, elles, pensent la question de la famille en termes religieux, sociologiques et pas seulement démographiques, mais qui pensent que faire des enfants, c'est être agréable à Dieu. Et on le voit bien que la loi Veil, par exemple, ou même la loi Neuwir, toutes ces choses-là se sont faites contre le christianisme, plutôt avec les francs-maçons, d'ailleurs, mais contre le christianisme parce qu'effectivement, les chrétiens ne sont pas théoriquement pour la contraception, sinon la méthode Augino, et évidemment pas pour l'avortement. Donc on voit bien que ce sont des lois je dirais anti-chrétiennes, de toute façon post-chrétiennes, qui font que la famille cesse d'être sacrée dans cette configuration-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire des familles avec deux hommes, deux femmes, des enfants achetés à des femmes pauvres qui vont louer leur ventre en Inde ou ce genre de choses. Donc on voit bien comment se constitue aujourd'hui la famille avec des couples qui ont de l'argent. Ça coûte cher. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour acheter un enfant porté par une autre femme. Dans des civilisations comme celle de l'islam, c'est clair, la démographie est une question politique qui est aussi une question théologique qui est aussi une question religieuse. Plus vous faites d'enfants, plus vous êtes agréable à Dieu. Donc quand Pierre Chonu dit dans Histoire à décadence, il y a très longtemps, moi j'avais rendu compte de ça, j'avais 17, 18 ans, avec ma directrice de thèse qui m'avait demandé de faire un article pour une revue et je lui obéissais. Et quand j'avais lu Histoire à décadence, je trouvais quand même qu'il exagérait un peu Chonu. J'avais pris des fiches très précises et j'ai relu récemment mes fiches et je me suis dit mais il avait raison. Il parlait de peste blanche, il était évidemment opposé à l'avortement, mais il dit si on ne fait plus d'enfants, tous les peuples qui feront des enfants, démographiquement, seront dominants. Et c'est élémentaire. Si vous le dites aujourd'hui, vous passez pour un suppôt de Marine Le Pen. Michel Tribala, qui fait un très beau travail, le dit ça. Elle dit très précisément qu'effectivement, vous prenez les taux de fécondité des judéo-chrétiens et puis les taux de fécondité des musulmans, et puis vous prenez en plus de ça les mariages mixtes, etc. C'est clair, on peut faire une projection. On peut expliquer ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est très clair. C'est de la science. Simplement, aujourd'hui, c'est de l'histoire et c'est de la science. Ça évolue. Pardon ? Ça évolue. Oui. Avec des volants, éventuellement, mais ça indique les grandes directions. On ne se trompe pas sur les grandes directions. Interdit. Les statistiques ethniques sont interdites en France aujourd'hui. Comment voulez-vous faire de l'histoire ? Ce n'est pas parce que vous avez dit qu'il y avait X% de musulmans en France que vous êtes islamophobe. C'est comme si vous dites qu'il y a X% de végétariens en France. Ça ne veut pas dire que vous êtes végétophobe. Ça veut juste savoir que c'est un chiffre qui vous permet de savoir des choses. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, la démographie est présentée comme une science de droite, d'extrême droite, voire une science fasciste par tous ceux que j'appelle justement la fachosphère de gauche, qui estiment que dès qu'on tâche de penser le réel, on fait oeuvre fasciste ou on fait oeuvre qui fait le jeu de Marine Le Pen. Et le problème, ce n'est pas de savoir si on fait le jeu ou pas de Marine Le Pen. Ce n'est pas pour moi l'horizon indépassable de Marine Le Pen. Ce qui est l'horizon indépassable pour moi, c'est le réel. Quel est-il ? Et vous avez raison, madame, de poser la question en termes de démographie. Il faut qu'on puisse enfin pouvoir refaire de la démographie sans passer pour un fasciste ou sans passer par un type d'extrême droite parce que la démographie, c'est la science des peuples, c'est la science des comportements des peuples, donc des flux migratoires, de leurs effets et même si France a raison de dire qu'effectivement, on peut se tromper, mais ça me paraît être une science beaucoup plus exacte que le libéralisme. Ou l'économie. Un petit mot quand même sur le sacré, là. Est-ce que vous posez un vrai problème ? Tu as répondu sur la dimension religieuse. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un sacré laïc. La déclaration des droits de l'homme, enfin, tout ce genre de choses. Moi, j'ai une double culture, je viens des Etats-Unis où il y a quand même beaucoup de sacrés dans les sociétés. Alors, c'est vrai que c'est une société où le président, quand il termine un discours, il fait référence à Dieu, voilà. Mais en même temps, les grands lieux de la République, le Capitole, les grandes institutions, la Cour suprême, les grands textes, notamment la déclaration de l'indépendance qui a été écrite par Thomas Jefferson, sont des textes sacrés. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a en français, là, on retrouve le problème de la haine de soi, c'est le refus total de garder aucun sacré. Je veux dire, que ce soit dans le récit historique, que ce soit dans nos grands textes, on ne les connaît pas, on ne les enseigne pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la même révérence. J'avais un ami qui est mort il y a longtemps déjà, Norman Miller, il s'était amusant parce qu'il avait comme ça une théorie sur la peine de mort qu'il a souvent exposée et que les gens ne comprenaient pas. Et moi, personnellement, je comprenais très bien, même si je ne la prouvais pas. Lui, il était pour le maintien de la peine de mort. Il disait, il faut garder ça dans la société, du sacré, partout. Lui, il appelait ça du sacré. Et il disait, on ne l'appliquera jamais. Mais elle est là. Donc, je pense que nous, c'est vrai que d'année en année, peut-être, c'est l'esprit français, c'est notre esprit critique. Enfin, peu à peu, quand même, on a déconstruit chaque grande institution. Elles sont faites pour être déconstruites. Mais je trouve que, globalement, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde en démunition, au milieu des décombres. Et c'est vrai qu'il n'y a zéro sacré. Le sacré, ce ne serait pas forcément la religion. Justement, je le répète, ça peut être les grands textes de la République, les grands discours. Il n'y a plus, il n'y a absolument pas ça aujourd'hui. Il y avait ça autrefois. Je me souviens, moi, j'ai appris, quand j'étais au lycée, il y avait, par exemple, vraiment un décortiquage de la déclaration des lois de l'homme. Il n'y a plus ça. Tout ça a totalement disparu. Donc, je pense que le sacré, on peut aussi, on peut le réintroduire si on sème un peu plus dans les prochaines décennies ou dans les prochains siècles, même si on est au fin fond de la décadence. Michel Enfray, tout à l'heure, vous avez, en parlant de l'organisation de la solidarité, vous avez évoqué la gauche qui souhaitait que les enfants ne travaillent plus dans les mines et donc opposer là-dessus à la droite. Est-ce que vous ne prenez qu'une partie de la droite, en l'occurrence ? C'est la droite orléaniste, pour faire court, et vous zappez quand même une partie importante de la pensée de droite, qui est celle qui se réfère à la doctrine sociale de l'Église. Et peut-être, il faut que le rappelez aussi à ce sujet que c'est le patronat chrétien dans le nord, dans l'est, ici, en Vendée, qui, 70 ans, 80 ans avant le Front populaire, a eu l'idée des crèches, d'allocations familiales ou d'indemnités et de retraite et même les auberges de jeunesse. Vous avez complètement raison. Parce que... Ça fait 13 catholiques, ça ne fait pas beaucoup. Vous avez raison, parce que je suis allé un peu vite là-dessus et votre question permet de repréciser, parce que ce catholicisme social a irrigué un certain type de socialisme et une gauche, en l'occurrence, que notre gauche jacobine a écrasé. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien l'Amnée, par exemple. L'Amnée est quelqu'un que je lis avec plaisir et un certain nombre d'autres socialistes chrétiens du XIXe siècle qui pensent que Jésus était le premier socialiste ou le premier communiste, le premier partageux. Et en ce sens, il y a effectivement à réécrire une histoire du socialisme en dehors de Marx parce que Marx disait, en gros, il y a mon socialisme qui est scientifique et les autres, c'est le socialisme utopique. Et il renvoyait là-dedans tous les socialistes utopiques dont certains l'étaient vraiment. Fourier, par exemple, quand il nous dit qu'avec la Révolution, on transformera la mer en vaste étendue de limonade. C'est sûr que c'est peu probable que ça se réalise un jour. Mais, justement, ce qu'on appellera plus tard les cathos de gauche, enfin, ce catholicisme social qui sera revendiqué après par des cathos de gauche, vous avez raison, il a existé. Dans une gauche qui n'est pas marxiste, qui n'est pas communiste, et c'est ma gauche, une gauche non marxiste, voire une gauche anti-marxiste, une gauche qui n'est pas communiste parce qu'elle estime qu'il faut défendre la petite propriété, la propriété privée, comme garantie de la liberté. C'est ma gauche, c'est celle de Proudhon. Et, effectivement, vous avez raison, c'est la gauche catholique, c'est une partie de la gauche catholique au XIXe siècle. J'ai travaillé sur la question des jardins ouvriers à une époque. J'ai travaillé à Argentan avec des gens qui s'occupaient d'un jardin ouvrier. Je voulais savoir d'où ça venait. Ça vient du catholicisme. C'est effectivement créé par des curés, que je dirais de gauche, mais je préfère un curé de gauche à un libéral de droite, et qui, à l'époque, disaient les ouvriers boivent de l'alcool, quand ils ont leur paye, ils vont tout boire au café, et puis ils rentrent, ils tapent leur femme, ils font des enfants, etc. Il faut changer ces choses-là. Et ces curés-là, par exemple, disaient, on va donner une petite parcelle de propriétés pour que l'ouvrier puisse être un peu propriétaire de sa parcelle et propriétaire de son jardin. Quand il va sarcler, biner, bêcher, et quand il va semer, récolter, pouvoir manger les produits de son jardin, etc., il découvrira les bienfaits de la propriété privée, les bienfaits du travail, les bienfaits de la patience. Pendant ce temps-là, il n'aura pas picolé, il n'aura pas frappé sa femme, et on aura pu le ramener dans le bon chemin parce qu'on associait ça effectivement à Dieu en disant que les fruits de la nature, c'était les fruits de Dieu, etc. Je ne suis pas contre ça. Moi, je pense que cette façon de faire au XIXe siècle, qui a généré les jardins ouvriers dans la deuxième moitié du XXe siècle, a généré effectivement une logique sociale qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le pape François, qui n'est pas forcément mon pape, mais je veux dire qu'on voit bien qu'il y a eu dans le christianisme des versions de droite, des versions de gauche, puis des versions d'extrême droite et des versions d'extrême gauche. La version d'extrême gauche, je pense à la théologie de la libération de gens qui, franchement marxistes, recourent aux armes en Amérique du Sud en disant qu'il faut y aller, ça se fait au nom du christianisme, etc. Tu vous rappelles qu'Ougot Chavez faisait l'éloge de Jésus, de Jésus-Christ et du socialisme et du communisme en même temps et de l'antisémitisme aussi, soit dit en passant, pas pour offenser les chrétiens, mais juste pour dire qui était le personnage. Enfin, c'est vrai qu'il n'était pas libéral et c'est une belle réussite économique. J'ai vu le papier de Gernell cette semaine-ci dans Le Point, auquel je souscris absolument. Je suis d'accord. Tu sais bien que je n'ai jamais défendu Chavez et que je n'ai jamais été chaviste. Si je peux me permettre de repréciser ce que je voulais dire. J'évoquais non seulement effectivement le catholicisme social que vous classez à gauche, mais il y avait aussi tout un courant de pensée très important à droite au XIXe, qui était ce qu'on appelait la droite légitimiste. Donc ce n'est pas uniquement un monopole de la gauche, cette attitude. Moi, j'ai le souci du social plus que de la droite et de la gauche. Je pense que je préfère une droite sociale à une gauche qui ne l'est pas. Et voilà pourquoi j'ai parfois de la sympathie pour telle ou telle droite qui a le sens du peuple, du bien public, de l'intérêt général, de la pauvreté, qui sait que les pauvres existent et qui vont faire des choses concrètes, pas juste des déclarations d'intention en disant on va pratiquer la charité, ça dispensera d'exercer la justice. Et de fait, c'est un courant mal aimé, mal connu, d'abord parce que ça contredit le lieu commun, le lieu commun qui voudrait que la gauche ait le monopole du cœur, selon la fameuse expression de Giscard d'Estaing, et qu'à droite, on n'est que des méchants, ce à quoi j'ai un peu souscrit en racontant l'histoire des enfants dans les mines. Mais effectivement, quand on veut affiner, et votre question est bienvenue en ce sens parce qu'elle permet d'affiner, on voit qu'il y a tout un courant du socialisme français du XIXe siècle qui a parlé à un certain nombre de prêtres qui pensaient que le christianisme c'était peut-être moins l'affaire du Christ que de Jésus et qu'il fallait peut-être moins se soucier d'imiter le Jésus crucifié, enfin le Christ sur sa croix en disant dolorisme, souffrance, goût de la macération, goût de la mort, etc. Mais plutôt voir du côté de Jésus en disant que Jésus c'est celui qui partage, c'est celui qui est du côté des petits, des sans grades, des miséreux, etc. Et il y a toujours eu ce catholicisme social mais qui n'a pas souvent eu le pouvoir. C'est-à-dire c'est comme les mystiques, ils existent les mystiques mais le christianisme ne les célèbre qu'une fois qu'ils sont morts. On est capable de béatifier ou de sanctifier des mystiques mais du temps du vivant des mystiques ça ne se passe pas très bien avec l'église. Donc effectivement il y a différentes façons bien sûr d'être catholique et d'être chrétien. Il y a des façons officielles, des façons institutionnelles et puis après il y a des façons syndicales puis des façons politiques et puis des façons aussi qui moi-même m'intéressent ce qui sont les façons existentielles. Ce qui m'intéresse chez un chrétien c'est qu'il le soit. Ce n'est pas qu'il le dise ce qu'il le soit. Ce n'est pas qu'il se contente d'aller à la messe et de dire qu'il est chrétien c'est juste que dans sa vie il puisse faire preuve d'un véritable christianisme. Fraternité, pardon des péchés, proximité avec les misérables, partage, etc. Et pour moi il n'y a rien de plus grand qu'un catholique qui vit son catholicisme au quotidien parce que s'il vit son catholicisme au quotidien il est pour moi quelqu'un qui s'inscrit dans ce que j'ai appelé la mystique de gauche. Une mystique de gauche qui n'a de toute façon pas grand chose à voir avec la petite politique politicienne de gauche depuis même du 19ème jusqu'à nos jours. Juste monsieur pour ajouter une petite chose j'étais théoriquement chez Zemmour et Nolo l'autre jour et ils ont fait savoir que je suis parti après un quart d'heure de retard parce que je faisais ma vedette en fait ils ont eu une heure de retard. Et pendant cette heure de retard j'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Frédéric Poisson. que je ne connaissais pas avant qu'on le voit comme tout le monde au primaire. Et on a eu l'occasion il est d'une droite très à droite il dit qu'il faut faire sauter le mur de verre et puis s'associer à Marine Le Pen etc. Et il est philosophe de formation. Il a travaillé sur Thomas d'Aquin il a travaillé sur la charité la justice enfin sur quelques vertus thomistes et on s'est retrouvé sur plein de questions. Plein de questions. Tu m'inquiète alors ? Non c'est justement tu tournes mal non parce que c'est ce que je dis c'est une droite sociale qui n'a pas grand chose à voir avec ta gauche asociale. Vas-y chéri tu peux répondre. je te laisse sans voix non mais tu me laisses sans voix parce que je ne comprends pas je veux dire la fascination parce qu'il est docteur en philosophie donc dès que tu rencontres un docteur en philosophie tu le trouve formidable c'est ça ? Non non je ne sais pas s'il est docteur mais non non je dis simplement oui je crois qu'il est docteur lui ? Oui je crois non c'est sur la question du social c'est pourquoi je pense que la vraie ligne de partage elle est du côté de gens qui font du social je ne peux pas parler de socialisme mais de gens qui font du social et de gens qui ne font pas de social c'est rare en politique quand même les gens qui font du social c'est très rare en politique par exemple tu vois tu tirer la question de Michel Chamart tu l'as tiré toujours vers la gauche et quand même je ne parle pas en tant que type de droite d'ailleurs je ne sais pas ce que je suis mais franchement le patronat MRP il n'a pas arrêté de faire du social tu ne peux pas dire que c'était des gens de gauche il y a eu un patronat en France MRP MRP ça veut bien dire un truc il gouvernait d'ailleurs ce patronat là était un patronat éminemment social il ne pensait que social bien sûr j'ai écrit beaucoup de pages élogieuses à l'endroit du général de Gaulle en disant que toute la partie sociale du général de Gaulle me convenait absolument le gaullisme social c'est considérable et j'ai toujours dit que Mitterrand était un homme de droite soutenu par la gauche et de Gaulle un homme de gauche soutenu par la droite je veux bien poursuivre avec une mystique de gauche ça me plaît un peu plus que le terme de raison qui est employé quelquefois d'une façon pour moi une raison un peu enfermante je veux m'expliquer j'ai bien aimé les termes de tragique au départ pour moi le tragique c'est effectivement cette difficulté c'est pas la décadence c'est la capacité à intégrer que le monde le monde est incertain et donc cette capacité à faire avec les choses j'ai été un peu plus questionnant quand vous abordez l'égalité d'un point de vue un peu extérieur c'est à dire le même savoir pour tous ça risque de tomber dans une forme d'égalitarisme qui va favoriser certaines personnes qui sont certains jeunes qui sont dans une culture où on parle déjà le savoir à la maison et qui ont besoin un peu plus de familiers d'éléments un peu plus parlants expérientiels je dirais pour par la suite monter en abstraction c'est à dire qu'il n'y a pas forcément un sens pour apprendre il y a des sens et une multiplicité d'approches personnelles et là j'en viens à la dimension personnelle je pense que la notion de savoir elle ne me gêne pas du tout bien au contraire et j'apprécie beaucoup ce qui est dit il me manque une autre dimension peut-être une dimension un peu plus sacrée comme ça a été évoqué tout à l'heure parce que pour moi le sacré permet de faire une rupture entre le temporel et l'intemporel et cette rupture c'est ce qui permet à l'homme d'advenir dans sa condition dans son intériorité pour générer aussi ses propres savoirs son propre savoir un savoir je dirais insu ce que j'appellerais la connaissance et par rapport à ça ma question serait comment sait-on qu'on sait d'un point de vue je dirais qui serait un point de vue d'un peu plus je dirais scientifique d'une science parfois sans conscience peut-être enfermante où demain ce que pourra faire la science le droit n'aura qu'à suivre et une deuxième question qui est plus de l'ordre pour moi de la méditation d'une mystique c'est comment sait-on qu'on ne sait pas que l'on sait ne nous applaudissons pas on va partir chercher monsieur Socrate qui va qui va nous aider à répondre à cette vraie question parce que c'est une question absolument fondamentale deux questions je ne présente pas elles sont toutes les deux fondamentales il nous manque Socrate ce soir on va essayer de le remplacer c'était la première si j'ai bien compris c'est la première interrogation qui m'a été soumise quand je suis rentré en seconde qui était cette fameuse phrase sur laquelle tout le monde a planché c'était science sans conscience n'est que ruine de l'âme et je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire et en fait elle me poursuit cette question-là parce que je me suis dit elle était majeure quand on me l'a soumise alors que j'avais 14 ans et qu'aujourd'hui on comprend mieux ce qu'elle signifie véritablement et vos deux questions n'en font qu'une et finalement c'est la question de la transcendance ou pas et question de la transcendance ou pas parce qu'on tourne autour de la question du sacré et France a donné une définition extrêmement intéressante parce qu'effectivement elle permet de voir qu'il y a deux lectures des choses il y a une lecture transcendante qui suppose que vous ayez une verticalité et qu'au haut de cette verticalité vous ayez quelque chose certains appellent ça Dieu d'autres appellent ça ce que l'on voudra mais une transcendance qui fait que Nietzsche parlait d'arrière-monde et on a déjà ça chez Platon qui nous dit qu'effectivement il y a un monde des idées un monde intelligible qui est plus vrai que ce monde qui lui est un monde d'illusion c'est la fameuse allégorie de la caverne et Platon nous dit là tout ce que vous voyez vous prenez ça pour de réel c'est d'illusion la vérité de ce que vous prenez pour de la vérité qui n'est qu'une illusion c'est que la vérité c'est l'idée qui rend possible ce qui advient ce qui est là et l'idée elle est immatérielle conceptuelle impensable d'une certaine manière ou peut-être uniquement pensable et pas autrement que pensable et il y a à mon avis une fracture on parlait de ligne de fracture entre la droite et la gauche mais aussi entre le social et le pas social et il y a aussi une autre ligne de fracture c'est ce qui fait qu'on est parfois commun et parfois pas commun et qu'on se diffère qu'on diffère les uns des autres mais il y a une vraie ligne de fracture pour moi entre ceux pour lesquels la transcendance est une évidence et ceux pour lesquels elle ne l'est pas ceux pour lesquels elle n'est pas une évidence c'est l'immanence et moi je suis un immanent c'est-à-dire je pense effectivement que c'était aussi une phrase de Nietzsche contente-toi de ce monde donné c'est-à-dire tout est agencement et affaire d'agencement dans ce réel et pas ailleurs ça veut dire que si on croit au sacré Franz y croit il vous a dit lequel moi j'y crois vous aussi probablement et presque tout le monde dans cette salle aura probablement une définition du sacré je pense que ça doit se rassembler sous au moins deux lignes de force une ligne de force transcendante et s'il y a une ligne de force transcendante ce sacré il est au-delà du monde et c'est ce qui donne sa vérité et son sens à ce monde c'est Dieu c'est la divinité c'est le ciel qui est peuplé d'anges, d'archanges etc quelles que soient les formes qu'on puisse donner à l'ange, à l'archange etc et puis vous avez d'autres moi par exemple qui sont dans des logiques d'immanence et qui disent ben non le sacré il est ici bas et il est question de décision je vous disais un texte ne devient sacré que parce qu'un homme décide un jour qu'il l'est en constituant une religion et quand France nous dit mais moi j'ai connu l'époque où la déclaration des droits de l'homme était décortiquée c'est le mot qu'il a utilisé ça veut dire analyser penser on faisait de l'analyse logique à l'époque ça se fait plus aujourd'hui mais moi quand j'étais à l'école on appelait ça de l'analyse logique et quand j'y pense aujourd'hui je me dis mais c'est extrêmement intéressant de prendre un texte et de voir comment il fonctionne pour comprendre ce qu'il dit ce qu'il dit ce qu'il nous dit ce qu'il ne dit pas ce qu'il rend possible etc c'est ça faire fonctionner l'intelligence au sens étymologique et pour moi c'est ça l'exercice de la raison vous disiez tout à l'heure que j'ai fait un usage de ce mot là et ça semblait vous gêner mais pour moi l'exercice de la raison c'est l'exercice de l'intelligence au sens étymologique l'intelligence c'est ce qui permet de mettre en relation ce qui a priori est sans relation on a démarré France et moi cette discussion en disant que nous n'étions que dans l'instant présent et que l'instant présent ne permettait pas de faire fonctionner l'intelligence l'instant présent c'est un point et pour mettre en relation il faut au moins deux points voire trois pour commencer à faire un espace et à partir de ce moment là dans cet espace vous pouvez faire fonctionner les choses et les gens qui entendront votre intelligence diront mais bon sens c'est bien sûr j'avais pas vu ça avant lui et vous avez de temps en temps des livres des articles des commentaires des paroles et après ces livres ces commentaires et ces paroles vous dites mais oui j'avais pas compris ça mais ça me paraît évident maintenant et donc ça c'est le fonctionnement de l'intelligence c'est le fonctionnement de la raison mais on peut donc dire parce que ça ne s'exclut pas qu'il y aurait un sacré de la transcendance et qu'il y aurait un sacré de l'immanence on peut imaginer que Dieu existe et donc un sacré qui serait transcendant et que parce que Dieu existe il aura rendu possible un certain nombre de textes de pensées et qui deviendront des sacrés immanents quand j'entends des chrétiens parler de de droit naturel c'est un oxymore c'est une contradiction il n'y a pas de droit naturel par définition le droit c'est ce dont on a dit qu'il était le droit et il y a de la nature mais la nature ignore le droit que le mâle couvre la femelle pour faire des enfants et que ça constitue une tribu ça ne s'appelle pas du droit naturel ce n'est pas du droit naturel c'est de la nature mais pourquoi y a-t-il du droit naturel le droit naturel n'est jamais qu'un droit positif dont on dit qu'il est naturel et ça ça veut dire effectivement qu'on a articulé la transcendance et l'immanence on a articulé la transcendance il y a Dieu il y a du divin et un sacré qui procède de Dieu et ce sacré il prend des formes incarnées dans des textes qui sont susceptibles on revient à la question de madame de devenir des textes sacrés sur lesquels nos civilisations se constituent et je reviens à ce que Franz disait parce que c'est intéressant que Franz ait pu parler parce que c'est un américain Franz au grand sens du terme et au beau sens du terme que la déclaration des droits de l'homme puisse être un texte susceptible de générer du sacré Gaucher avait dit que les droits de l'homme ne suffisaient pas pour faire une politique il avait tort ça suffit pour faire une politique mais si vraiment on rentre dans ce texte et qu'on le lit véritablement c'est révolutionnaire ce texte sur le droit à l'insurrection sur le droit à la culture sur le droit au savoir sur la dignité sur toutes ces choses là c'est un texte et Franz a raison de dire qu'il faut le décortiquer pas seulement le réclamer sans réclamer le brandir sans l'avoir lu et sans le connaître mais juste dire que si nous voulions pour moi c'est trop tard mais si nous voulions faire un sacré républicain et bien il était susceptible de se faire avec cette déclaration comme la déclaration de l'indépendance qui a été écrite par Jefferson qui est un très très beau texte et quand on voit bien les choses c'est quelqu'un quand même qui avait des esclaves qui était parce qu'il vivait en Virginie il avait des terres il avait plus de 100 esclaves et c'est un texte qui condamne l'esclavage mais sans contestation possible et donc ça aussi c'est décortiqué dans les écoles américaines et c'est un texte important je ne dis pas que c'est un texte devant lequel on doit s'agenouiller donc là on revient toujours c'est la question de madame tout à l'heure sur effectivement la nécessité de sacrer dans nos sociétés et on vit je pense si on a ce problème aussi aujourd'hui en France c'est parce que c'est une société où il n'y a plus absolument plus de sacré j'ajoute qu'il m'est arrivé un jour de me retrouver au commissariat de police déclaration de perte de trucs et il y avait les déclarations des droits de l'homme qui étaient affichées dans l'entrée et je me suis dit tiens je vais la relire il ne m'était pas apparu qu'elle était placée sous le signe de l'être suprême alors évidemment on renvoie au franc-maçon et puis c'est notre ami commun Robespierre qui a mis sa patte là-dessus une plaisanterie on déteste tous les deux Robespierre mais effectivement l'idée que ce sacré comme il n'y a pas eu de réaction c'est-à-dire que quand même la Vendée n'est plus la Vendée non plus il n'y a plus de sacré en Vendée non plus il n'y a pas eu de réaction on attendait la réaction j'attendais la réaction oui c'est vrai tu as raison ils deviennent bizarres allez on s'en va on s'en va mais donc c'est effectivement le préambule qui plaçait son signe non ils étaient courageux ils étaient courageux en 93 aujourd'hui ben voilà ils sont décadents je m'appelle François et je suis cofondateur d'une petite entreprise dans l'informatique je voulais revenir avec vous sur la décadence sur le thème de la décadence puisque je n'adhère pas à cette idée j'ai l'impression de voir plutôt une société immobile que décadente dans un marché mondialisé où tous les autres pays font la course contre nous et nous ne la faisons pas je vois une société où l'on voit des rentiers d'acquis sociaux je vois des immobilistes sociétaux qui étaient très fiers de leur évolution mais qui aujourd'hui sont très très loin de l'innovation mondiale sociétale et je voulais vous poser la question est-ce que on est dans de la décadence ou est-ce que on est dans une dans une problématique de vitesse de mutation dans trop de règles dans trop de normes dans trop de décisions centralisées qui font qu'au bout du compte tout est compliqué à faire bouger qu'on ne bouge pas et que l'on a du mal à se renouveler et à se transformer voilà un vrai libéral bravo monsieur je vous disais c'est pas c'est pas une question pour France il a déjà répondu mais donc mais je vais lui passer le micro après parce que vous avez remarqué que vous avez utilisé plusieurs fois le mot société et jamais le mot civilisation donc moi quand je parle de la décadence et c'est à propos de la civilisation c'est notre civilisation qui est décadente et il y a des sociétés qui sont d'une certaine manière des photographies de la civilisation à un moment donné donc c'est une partie la société est une partie de la civilisation et nos sociétés ont évidemment glissé, bougé, changé et l'époque du général de Gaulle par exemple a généré une société qui prenait à l'inverse le mouvement de décadence il le savait le général de Gaulle que de toute façon on était en décadence on était en décadence que la France était en décadence qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs il a dit à Malraux je porte la France pour faire croire qu'elle est vivante oui oui voilà c'est à dire vous imaginez l'image et c'est très et c'est évidemment c'est pas une phrase apocryphe c'est une phrase qui résumait absolument sa philosophie c'est à dire il faut la porter pour faire croire qu'elle est vivante parce que c'était intragique le général de Gaulle c'est pas un optimiste pas un pessimiste non plus mais quelqu'un qui savait que c'était fichu mais qu'au moins on pouvait faire des choses en attendant et que etc donc ça vous donne aussi raison je vais pas dire qu'il faut être gaullien ou gaulliste mais on pourrait imaginer et c'est là que j'ai passé la parole à France mais qu'effectivement dans une civilisation décadente une société y résiste plus ou moins à ce mouvement là en rendant possible ce que vous dites c'est à dire effectivement une société plus libérale ou libéralisée je pense mais je crois que le sujet on revient au sujet du début moi je suis d'accord avec notamment avec Michel sur l'idée de décadence qu'on vit depuis longtemps parce qu'on va pas la découvrir aujourd'hui elle a pas commencé il y a 20 ans elle a pas commencé il y a 10 ans et aujourd'hui quand je dis toutes ces conneries sous la plume des déclinistes la France est morte tout ça ça vous ferait la France elle est pas morte c'est pas parce qu'on est en décadence notre civilisation est en décadence qu'elle est morte le problème qui se pose vous avez raison de le poser sur la France cette civilisation est comme ça en train de tomber doucement on le voit c'est clair mais on peut pas le nier mais c'est vrai qu'il y a un petit souci sur la France c'est qu'on a l'impression que c'est quand même le maillon faible de cette civilisation qu'on sent un pacte je veux pas dire social parce que c'est pas le mot qui convient civil avec la question de l'islam notamment est en danger voilà et qu'on sait pas ce qui peut arriver demain et voilà donc quand vous votre réponse à vous sur le plan elle est totalement économique sociale et économique moi je pense qu'il y a une autre dimension aussi il y a une dimension voilà qu'est-ce qu'on fait ensemble qu'est-ce qu'on va faire ensemble quelle est notre identité quelle sera notre identité à l'avenir et on voit très bien que toutes ces questions sont posées avec une espèce de violence sourde et moi franchement c'est vrai qu'on a un petit peu peur de ce qui risque de se passer dans les 10-20 ans à venir c'est pas forcément la semaine prochaine c'est pas forcément d'ailleurs l'année prochaine après 2017 enfin c'est un pays qui file un très très mauvais coton parce que quand vous regardez l'évolution des civilisations c'est vrai que il y a plusieurs façons d'aller vers cette décadence et puis de revenir après parce que l'histoire est un perpétuel recommencement un éternel retour comme disait l'autre mais toi par exemple si tu si tu as un coup de baguette magique tu deviens président de la république est-ce que quel serait ton programme je ne te demande pas pour qui tu voteras ou pour qui tu voterais mais si tu étais au pouvoir qu'est-ce que tu fais pour que monsieur puisse avoir raison tu vois en disant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour dans une civilisation décadente faire de telles sortes que nous ayons une société qui soit lui résiste ou soit c'est marrant parce que monsieur évidemment je l'ai compris parce qu'on doit avoir le cerveau qui fait à peu près de la même façon c'est-à-dire je prends un certain nombre de mesures ou 4 ou 5 mesures d'ailleurs un certain nombre de candidats comptent faire je supprime les 35 heures par exemple tout de suite des premières mesures parce que la France en heure annuelle travaillée est un des pays qui travaille le moins au monde ce sont les statistiques de l'OCDE qu'on reconnaît pas il y a toujours des faux économistes socialistes qui vont nous expliquer le contraire mais nous sommes en heure annuelle travaillées notamment à cause des 35 heures surtout à cause des 35 heures l'un des pays qui travaille le moins au monde alors les économistes stipendiers vont toujours ajouter oui 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 mais attention l'Allemagne non non l'Allemagne a une tradition très forte de travail partiel qui fait baisser énormément les statistiques donc ça n'a rien à voir ça n'est pas comparable nous sommes en danger je sais que le travail ça va évoluer je sais que la révolution numérique va tuer peut-être 9% d'après l'OCDE de métiers qui sont aujourd'hui facilement adaptables enfin qui deviendront qui seront remplacés par de la robotique ou par des automates mais quand même c'est clair c'est un premier point c'est à dire si on produit moins d'abord on pourra redistribuer moins ensuite évidemment l'histoire des dépenses publiques on ne peut pas continuer une espèce de machine qui génère de plus en plus d'inégalités de plus en plus d'injustice de plus en plus de pauvreté et qui ponctionne et qui ponctionne l'histoire des impôts c'est très simple tu sais c'est de la il y a eu un très bon livre qui s'appelle le négocianisme économique qui traite notamment tous ces sujets c'est que quand tu regardes les choses mais vraiment de manière scientifique c'est mécanique c'est à dire tu augmentes les impôts par exemple d'un point de PIB tu vas te retrouver avec une baisse du PIB 2-3 ans plus tard qui sera de l'ordre de 2 à 3% c'est à dire tu augmentes les impôts tu fais baisser la richesse nationale donc ce ne sont pas les bonnes solutions ce n'est pas d'augmenter les impôts pour augmenter les dépenses il faut baisser les dépenses pour justement baisser les impôts pour qu'il y ait plus de croissance et qu'il y ait plus d'argent ensuite à se repartager dernier point le travail évidemment la loi El Khomri c'est un triste ratage parce qu'il aurait fallu la faire dès le début de ce quinquennat et puis comme ça a été accueilli comme ça a été accueilli c'est à dire 70% des français étaient contre parce que ça veut dire 70% des français sont pour le chômage de masse enfin moi c'est ce que j'essaierai de faire en tout cas il y a un certain nombre de mesures simples pour comment dire redonner l'optimisme et faire repartir la machine mais il n'en reste pas moi cher monsieur que nous sommes dans une civilisation décadente de toute façon c'est maintenant je pense que les politiques mais ils ne le diront jamais bien entendu ils le diront tous parce qu'ils ne peuvent pas dire ça mais c'est une façon de vivre la décadence qu'on doit préparer parce que l'avenir je suis désolé vous allez voir aller en Inde aller en Chine aller en Indonésie aller dans tous ces pays là vous verrez bien que l'avenir est là c'est pas en train de se construire ici mais notre tour reviendra c'est à dire que l'idée que tout est foutu que voilà la république est morte la France est morte tout ça c'est absurde on le sait très bien c'est absurde c'est absurde je ne serai pas tant prévu ministre il est convaincu c'est foutu tout est foutu mais non je pense que ce à quoi on doit travailler c'est comment vivre cette décadence mais pas la nier parce que vous la nier vous dites on est immobile non 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 parce que c'est pas seulement sur le plan économique vous voyez ce que disait Michel est très juste c'est à dire sur le plan culturel littéraire tout ce que vous voulez cinématographique c'est complètement dingue on devient une petite île qui s'éloigne peu à peu mais on peut être très bien vous savez le destin des insulaires il peut être très agréable j'ai une question concernant des choses beaucoup plus terre à terre mais je crois que vous êtes en train de joindre ce sujet que pensez-vous de l'évolution de notre mode de gouvernance vous êtes où monsieur vous êtes où là là droit de vous en prendre en face de vous ok d'accord nous sommes très fiers de notre démocratie que pensez-vous de notre mode de gouvernance France n'est même pas au courant mais je viens de terminer je vais lui envoyer bientôt mais un petit texte qui s'appelle décoloniser la province et qui sera sous-titré contribution aux présidentielles et c'est un petit texte très anti-jacobin en disant voilà depuis on parlait tout à l'heure France faisait une petite allusion que vous ne pouviez pas saisir parce que c'est un truc entre nous deux mais je viens de faire un petit texte sur Tocqueville et notamment sur l'ancien régime et la révolution il va y avoir une médiathèque qui va s'appeler Tocqueville à Caen et le maire de Caen m'a demandé de faire le discours inaugural donc j'ai travaillé Tocqueville que j'avais lu il y a très longtemps sans grand souvenir et j'ai repris et avec une grande stupéfaction l'ancien régime et la révolution et Tocqueville dit mais la révolution française n'a pas changé grand chose en tant qu'elle a été jacobine parce que finalement depuis depuis Philippe Lebel il y a une centralisation augmentée par Louis XIV et puis finalement Robespierre et les jacobins ont repris exactement la même chose et nous y sommes encore je pense que tous les candidats dont on nous dit qu'ils sont d'extrême droite d'extrême gauche de centre de gauche de droite libéraux souverainistes etc. ou pas souverainistes ils sont tous jacobins tous et qu'il n'y en a pas un seul qui dit mais attendez peut-être on pourrait voir que finalement du côté des Girondins la Gironde a proposé des choses extrêmement intéressantes pendant la révolution française l'histoire des Girondins a été écrite par Lamartine et parce que ça a été écrit par Lamartine on pense que et que c'est une histoire des Girondins c'est une bonne histoire mais non c'est fait du point de vue des Montagnards voilà quelqu'un qui dit du mal des Girondins dans l'histoire des Girondins qu'il écrit Girondins ça n'existe pas pendant la révolution française on parle des brissotins enfin etc. mais c'est par la suite que les jacobins vont inventer les Girondins en nous disant regardez il n'y a pas de pensée il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela bien sûr il y a une évolution des pensées la révolution française suppose que quand vous êtes au moment des états généraux vous pensez une chose et au moment de la fuite de Varennes vous ne pensez plus exactement la même chose et puis quand vous avez la terreur mais là les Girondins ne sont plus là mais vous pensez encore autre chose et puis quand vous avez Termidor vous pouvez encore penser autre chose sauf que moi je me suis intéressé à ces figures de la révolution française qui sont du côté Girondin je suis très anti-jacobin très anti-robespierriste comme France et donc il y avait à l'époque 83 départements je crois et les Girondins disaient il faut que Paris ne pèse qu'un 83ème de pouvoir dans la nation et ça c'est le mode de gouvernance que je souhaiterais voir apparaître c'est-à-dire une régionalisation une communalisation la possibilité pour monsieur le maire que je ne flotte pas parce que je ne savais pas qu'il était revenu ou qu'il revenait mais la possibilité pour les communes tu n'as pas reconnu tu avais déjà oublié si si moi j'écoutais je suis dans la salle et donc je me suis dit il y a quelque chose à faire de ce côté-là c'est-à-dire retrouver un pouvoir communal et là on se retrouvera sûrement sur certains points parce que redonner de la liberté et peut-être avec monsieur aussi redonner de la liberté pas trop sur les permis de construire parce que tu as vu ce qu'ils ont fait ici oui ça c'est sûr ça c'est justement pas monsieur le maire bien entendu ça c'est justement un signe du jacobinisme aujourd'hui les architectes construisent le même bâtiment partout et on se dit mais attendez la Vendée ce n'est pas la Normandie qui n'est pas la Bretagne qui n'est pas l'Alsace qui n'est pas la Corse qui n'est pas etc mais si vous commencez à penser en termes de région les jacobins vous disent ah bah ça y est c'est Vichy c'est Maurras avec son gouvernement des régions son parlement des régions etc et non pas du tout c'est juste que ça ne marche plus la Vème République ça fonctionnait avec de Gaulle parce que c'était un costume sur mesure et que de Gaulle avait le sens de l'honneur il estimait effectivement qu'il y avait l'esprit et la lettre et que si on perdait un référendum on s'en allait aujourd'hui quand on perd un référendum on reste quand on perd une législative de Gaulle disait on s'en va aujourd'hui on perd une législative il partait pas quand même en 1967 il a presque perdu les législatives ça c'est à peu près presque accroché au pouvoir et s'il faut qu'il parte quand il a presque perdu non je suis en train de parler des gens qui ont vraiment perdu il a presque perdu ça veut dire qu'il a gagné non mais presque il ne faut pas exagérer presque perdu 1967 je suis désolé historiquement il est obligé de faire des aménagements il est obligé tu gagnes ou tu perds mais t'as pas presque perdu parce qu'on dit jamais presque gagné presque gagné c'est ce que je veux dire non non mais le général de Gaulle lui justement si tu veux prendre l'histoire quand il y a mai 68 qu'il va badène badène et puis qu'il va voir Massu et qu'on dit d'ailleurs je ne sais pas si c'est apocryphe j'ai posé la question à l'amiral que nous connaissons tous les deux Floïc et il aurait dit alors Massu toujours aussi con et Massu a répondu toujours gaulliste mon général et donc et donc il rentre de badène badène et il y avait notre ami l'amiral Floïc qui était dans l'hélicoptère et il dit bon ben voilà je dissous l'Assemblée Nationale et puis il dissous l'Assemblée Nationale rat de marée vous pensez bien que les petits politiciens d'aujourd'hui se contenteraient d'un rat de marée pareil lui il dit ça ne me suffit pas je vois bien quel type de politique on veut maintenant je veux que la France me dise si elle souhaite que je mène cette politique et donc il demande un référendum et ce référendum il le voudrait sur la participation et la droite de l'époque on ne connait pas ces gens là il s'appelle Giscard d'Estaing par exemple dit qu'il votera oui mais à ce référendum c'est à dire qu'il votera non donc le général de Gaulle sait très bien qu'un référendum où la gauche va voter non et où une partie de la droite va voter non c'est un référendum perdu qu'est-ce qu'il fait le général de Gaulle il dit on y va quand même on y va quand même on lui dit ce ne sera pas prêt la participation ce n'est pas possible c'est de l'autogestion c'est de la Yougoslavie c'est le pouvoir de la gauche etc il n'est pas question que ça passe donc on lui refile un référendum sur la régionalisation vous connaissez l'histoire il perd le référendum que ferait Hollande que ferait Chirac que ferait Sarko il dirait je reste lui parce que vous ne voulez pas de ce référendum il n'y aura pas de région mais il y aura toujours moi lui il dit je m'en vais j'ai perdu le référendum je m'en vais donc effectivement il y avait l'esprit à la lettre et c'était une constitution qui était faite pour quelqu'un qui avait le sens de l'honneur etc Giscard quand il imagine qu'il peut perdre les élections législatives se dit mais où est-ce que je vais aller évidemment je reste au pouvoir mais où est-ce que je vais aller pendant la période de cohabitation et bien il voulait aller à Versailles vous voyez un petit peu le symbole donc il y avait effectivement avec la Vème République une constitution qui était faite pour un temps où la politique française se faisait plus en regard de Plutarque que de Jacques Séguéla et où effectivement on pensait que l'honneur le sens de la parole donnée ça avait un sens etc aujourd'hui c'est fini vous avez des gens qui vous disent il faut la VIème République à la Montebourg simplement Montebourg il sait pas que la VIème a déjà existé ça s'appelait la IVème République c'est le pouvoir des partis donc le pouvoir du Parlement c'est le pouvoir des partis parce qu'après c'est les petits arrangements c'est Cécile Duflo qui voit avec Jean-Vincent Placé comment elle peut obtenir avec Jean-Michel Baillet une possibilité de faire tomber quelqu'un qui lui permettra de refaire une réunion peut-être ministre aussi monsieur Lapares bien sûr et donc effectivement je me suis dit mais c'est une impasse ça ne marche plus une cinquième république qui était gaulliste et gaullienne qui a fonctionné jusqu'à Mitterrand d'une certaine manière encore qu'il a été quand même l'homme de la cohabitation mais je me dis je l'ai longtemps défendu et puis je me dis non on ne retrouvera pas de Jean qui ait cette carure existentielle métaphysique et spirituelle je dirais tu veux dire qui est Mitterrand ? pardon ? non je t'ai trompé j'étais en train de parler de De Gaulle et donc je me dis il faut autre chose et l'autre jour je me suis dit mais c'est Tocqueville qui a raison de nous dire que les paroisses constituaient une entité et que c'était la commune qui a redonné la commune de Paris d'une certaine manière c'est-à-dire la possibilité d'une organisation autogestionnaire chez les gens compétents monsieur qui est informaticien a raison de dire qu'il faut laisser les gens compétents s'occuper de leur domaine plutôt que d'avoir des juristes des fiscalistes des gens de plus en plus libéral non mais ça ça ne me gêne pas dans le libéralisme et de dire mais la compétence elle est nettement plus intéressante que la technocratie et la compétence c'est le pouvoir là où il est c'est le pouvoir communal pas forcément n'écoutez pas monsieur le maire mais pas forcément dans le maire qui est une espèce d'émanation du jacobinisme aussi c'est-à-dire que le maire c'est le roi dans son village et on dit ben voilà il a été élu vous avez voté pour lui ben maintenant voilà il y a un conseil municipal et puis ça va être comme ceci ça va être comme cela etc. moi je suis pour des parlements qui tournent en permanence comme ça qui tournent d'un point de vue réflexif et qui permettent aux gens de décider ce que nous sommes en train de faire délibération France pense des choses moi j'en pense d'autres on n'est pas d'accord on est courtois d'abord parce qu'on s'aime tous les deux on peut être courtois en se disant juste c'est une logique citoyenne on écoute on n'est pas d'accord on dit pourquoi on n'insulte pas on ne méprise pas on ne discrédite pas les arguments de l'autre en disant débat go populiste je ne sais pas quoi non je ne crois pas je ne suis pas d'accord parce que etc. des assemblées délibératives qui permettraient de prendre des décisions après justement délibération de manière communale départementale régionale c'est à penser moi je ne suis pas je suis juste un philosophe qui fait une proposition mais ce serait à penser avec des fiscalistes avec des juristes avec des constitutionnalistes avec des gens qui seraient capables de dire ça ça marche ça ça marche pas ça c'est pensable ça c'est pas pensable ça c'est possible ça c'est une bonne idée ça c'est une très mauvaise idée ça c'est une fiction ça c'est n'importe quoi pour qu'on puisse envisager une gouvernance puisque c'est votre question une gouvernance qui ne soit plus justement transcendante ça tombe du ciel parce que vous avez le principe théocratique même si le général de Gaulle dit voilà on a aujourd'hui un président de la république qui est élu au suffrage universel il y a ce sacré presque républicain qui consiste à dire c'est presque le monarque sur terre quoi et aujourd'hui on voit bien qu'on ne respecte plus le monarque qu'on l'insulte qu'on le méprise qu'il est hué qu'on se moque de lui etc. etc. donc ce sacré a disparu et moi je pense qu'il faudrait retrouver ou recouvrer peut-être je dirais presque en Vendée un sacré paroissial c'est-à-dire la possibilité dans les communes de rendre possible la parole publique en disant elle doit devenir une parole délibérative qui soit susceptible de permettre de décider des choses parce que les gens savent décider je suis à Caen à Caen à une époque ils ont fait un référendum pour savoir si les gens voulaient un tramway les gens ont dit on ne veut pas de tramway il y a eu un tramway donc il y a juste un moment donné où on se dit on va parler de l'Europe on ne va pas fâcher France c'est quand mieux avec que sans quand même moi j'aurais voté pour j'habitais pas quand à l'époque mais simplement où on demande un référendum il ne faut pas leur demander trop souvent leur avis parce que souvent c'est des conneries et bien moi je pense simplement que c'est une connerie en ce sens je suis disciple de Condorcet c'est une connerie de demander leur avis à des gens qui ne sont pas informés ou qui sont mal informés et comme aujourd'hui les journalistes informent mal non c'est encore la faute des journalistes ah mais aujourd'hui vous savez pour faire un tabac il faut dire du mal des journalistes je vais faire ça un petit peu après non mais Condorcet est quelqu'un qu'on ne lit pas l'oeuvre complète de Condorcet est introuvable sauf si vous êtes bibliophile mais vous avez laissé sur les progrès historiques de l'esprit humain ou ce genre de choses ça se trouve en livre de poche quelques discours sur l'éducation mais c'est quelqu'un qui a fait de la statistique et de la mathématique sociale et politique et justement il pense la question de la représentation et moi je dis il faut demander au peuple ce qu'il pense mais souvent le peuple a été transformé en populace parce qu'on lui bourre le mou à coup de France Inter à coup de journal du service public à coup de je ne sais pas quelle est votre presse locale sinon je tirerai un petit coup là-dessus ça doit être Ouest France et au bout du compte on pense avoir un avis informé parce qu'on a lu parce qu'on a écouté parce qu'on a écouté Patrick Cohen le matin Nicolas Demorand le soir on a lu Télérama et qu'on se dit bon ben voilà il y a des abonnés il y a le point quand même mais attends t'as le point là et donc après on se croit informé on vote puis on vote un peu n'importe quoi ou n'importe comment et quand au revoir monsieur il y a un abonné de Télérama qui s'entend il va faire pipi il a le droit et quand on aurait des assemblées délibératives avec la possibilité de débattre ensemble parce que les gens ont du bon sens ils ont du sens commun c'est ce que c'est le common essence de Orwell mais si ils ne l'ont plus ils l'ont perdu quand on les a abrutis et je vois bien moi je reviens toujours à mon père mais je veux dire l'école communale de mon père avait fabriqué quelqu'un qui a sorti alors d'accord tu refais l'école et après tu fais tes assemblées délibératives mais d'abord tu refondes l'école mais tu fais ça après parce que là aujourd'hui c'est très bien que tu ne peux pas là moi je peux par exemple monsieur vous posez un vrai problème juste France de mots et puis je te jure je vais être rapide en 2005 quand il y a eu des débats sur le traité sur le traité européen moi j'ai assisté à des débats avec des publics comme ça j'ai dit une bêtise c'est 2005 mais vous avez tous rectifié qu'est-ce que j'ai dit il a un certain âge évidemment il confond les zéros et les chiffres mais 2050 il a dit le pauvre mais c'est pas la peine de lui rappeler son âge 2005 parce qu'en 2050 je réglerai le problème d'une manière particulière quand je serai devenu président d'Abulé donc j'ai dit en 2050 oui mais c'est 2005 voilà mais je pensais que vous aviez corrigé vous aviez un peu la politesse en Vendée je pensais qu'on était sur une terre comment dire chrétienne et polie mais bon voilà vous l'avez humilié c'est l'hôpital qui se fout de la charité et donc à ce moment là j'ai vu des gens avec le traité sur les genoux et qui avaient stabilité et qui disaient ouais mais je suis pas d'accord parce qu'il y avait l'autre et il y avait un vrai débat intelligent c'était pas des juristes consultes c'était pas des juristes c'était pas des gens qui avaient forcément en bas de plus 5 juste des gens qui s'étaient emparés du texte qui le pensaient qui avaient regardé sur internet je suis pas un grand défenseur d'internet mais qui avaient vu qu'il y avait Chouard à l'époque qui a fait toute sa réputation à partir de ça Etienne Chouard il avait fait un commentaire extrêmement pédagogique et je me suis dit moi ça m'a donné pour le coup moi qui suis un peu tragique j'ai été un peu optimiste en me disant quand les gens ont envie de s'emparer d'un débat quand ils ont envie de travailler quand ils ont envie de débattre quand ils ne s'insultent pas et qu'ils ont argument contre argument les assemblées délibératives sont possibles je suis pour de toute façon mais c'est difficile d'être contre mais monsieur sur la gouvernance je pense qu'il y a un grand problème en France je fais un peu écho à ce que monsieur disait tout à l'heure le libéral comme moi on avait deux seuls visiblement dans cette salle en France quand il y a un problème on dit il faut changer la constitution et on n'en peut plus d'entendre ces politiciens de basse-eau qui vous expliquent qu'il faut changer la constitution faire une sixième république parce qu'il y a des problèmes économiques et sociaux parce qu'en attendant effectivement on parle de ça et on n'en règle pas les problèmes économiques et sociaux ça fait quand même 20 ans 30 ans qu'on n'a rien fait qu'on n'a pas avancé pendant ce temps-là il y a des pays à côté c'est toujours gênant de le dire parce qu'il paraît qu'ils sont très malheureux qu'il y a beaucoup de pauvres l'Allemagne qui a comment dire une explosion de son commerce extérieur c'est vrai que c'est peut-être un petit moins bien qu'il y a quelques années mais enfin nous on est quand même en déficit du commerce extérieur depuis déjà longtemps et puis il y a une bombe qui nous attend dont on parle jamais on n'a pas l'heure d'en parler il paraît quand on en parle les gens me disent mais arrête d'en parler ça emmerde tout le monde ça fait bizarre la dette la dette on arrive à 100% par rapport au PIB et on croit que ça va durer la dette ne coûte rien effectivement puisque les taux d'intérêt sont très bas c'est proche de zéro elle ne coûte pas grand chose donc ça va on peut continuer à construire des ponts monsieur le maire vous avez des projets de ponts aussi faire des ronds-points un peu partout on peut continuer que ce soit les communes et puis l'état bien entendu pour payer ses fonctionnaires parce que bon il ne peut pas les payer tout seul il est obligé de s'endetter pour payer ses fonctionnaires pour payer alors je vais faire un peu de démagogie aussi les retraites à 52 ans à la SNCF ou à l'RATP non mais allons-y pendant qu'on y est bon 100% par rapport au PIB donc là en ce moment on est dans un monde de bisonours avec effectivement des taux d'intérêt à zéro mais le jour où la prochaine bulle financière va exploser à Wall Street et ça ne manquera pas d'arriver ça ne manquera pas d'arriver puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont chacun le sait surévaluées Amazon est en train de prendre des coups dans la gueule c'est bien fait Apple enfin toutes ces grandes entreprises à commencer par Facebook sont surévaluées et là les bulles qu'elles ont formées vont nous exposer à la gueule dans un an deux ans trois ans et tout le monde le sait et ce jour là les taux d'intérêt vont augmenter qu'est-ce qu'on fera donc c'est des problèmes comme ça ça ce sont des vrais problèmes donc ça veut dire effectivement baisse des dépenses publiques ça veut dire essayer de résoudre le problème il y a un seul qui a essayé de faire ça d'ailleurs dans toutes les 30 dernières années il ne faut jamais l'oublier c'est Chirac avec son ministre de l'économie et des finances de l'époque Thierry Breton allez hop ils sont bien ils ont vendu les autoroutes pour ça l'argent a servi quelque chose mais était gaspillé aussitôt après par le successeur de Chirac mais c'est j'emprunte je rembourse c'est-à-dire il a vendu les autoroutes et l'argent des autoroutes a servi à faire baisser de deux points l'endettement de la France sur un an c'est juste absolument extraordinaire donc on peut le faire et de toute façon à côté de chez nous tous les pays normaux l'ont fait l'Allemagne a considérablement baissé son endettement l'Espagne enfin bon l'Espagne est dans une situation qui n'est pas facile mais elle a commencé en tout cas à travailler là-dessus nous pas toujours pas les courbes sont comme ça ça ne pourra pas durer bon alors au lieu de ça évidemment on parle des institutions moi je crois que c'est un mauvais sujet et je pense le vrai sujet des institutions et c'est atroce parce que là on rejoint le problème de la décadence c'est-à-dire qu'on a mis un verre dans le fruit le général de Gaulle parce que c'est bien c'est formidable la politique regardez quelqu'un qui a voté Besancenot en 2002 vous vous rendez compte il a voté Besancenot qui fait l'éloge du général de Gaulle moi j'adore ça moi aussi je fais l'éloge moi vous me direz j'étais algérie française quand j'étais gosse mais bon c'est extraordinaire le général de Gaulle il est arrivé en 58 il nous a fait une constitution absolument superbe et lui il avait le sens du sacré d'ailleurs pour lui la France était une personne bien entendu et il a fait la reine d'Angleterre c'est-à-dire le président de la république pour 7 ans et puis dessous le premier ministre qui gouverne qu'est-ce qu'on a fait et bien il y a une réforme absolument ça j'ai voté non évidemment à ce référendum où on a décidé de réduire le mandat présidentiel à 5 ans là on va vers les Etats-Unis on n'a pas mis 4 ans pour pas faire tout à fait comme les américains mais on a mis 5 ans et ensuite qu'est-ce qu'on a fait ben c'est tout simple on fait des primaires ces primaires à chaque fois que vous donnez quelque chose c'est pour ça que les assemblées délibératives c'est bien puis ça existe dans des tas de pays puis ça marche on va dans l'Europe du Nord aux Etats-Unis tout ça c'est un bon système je suis pas contre du tout mais je veux dire à chaque fois qu'on donne quand on donne si on fait pas des expériences avant on peut pas retirer qui peut aujourd'hui penser qu'on pourra à moins d'une révolution sanglante etc qu'on pourra enlever le suffrage universel pour l'élection présidentielle jamais jamais donc c'est vraiment comme le dentifrice quand c'est parti vous pouvez pas le remettre dedans deuxième chose les primaires qui peut penser qu'on va supprimer un jour les primaires mais c'est pas possible les français ne l'accepteront jamais c'est un truc auquel maintenant nous sommes c'est une drogue et d'ailleurs avec ce système des primaires on arrive au système américain où l'élection présidentielle suivante commence pratiquement dès l'élection on a 5 ans c'est vrai que c'est pas 4 ans mais aux Etats-Unis c'est quand même le système qui fait qu'évidemment il n'y a aucune possibilité de gouvernance c'est à dire que le président de la république qui était la reine d'Angleterre il y avait un côté monarchique dans cette constitution gaulliste légèrement maurissienne sur les bords disons il y avait un petit côté évidemment maurissien je ne vais pas dire le contraire mais c'était la reine d'Angleterre il était là voilà il assurait une forme de continuité et on était un peu dans le sacré là aujourd'hui on a rabaissé tout le monde pourquoi ? pour être près du peuple pour faire peuple pour donner à manger au peuple pour que le peuple soit content donc le peuple il pourra élire régulièrement il pourra faire des primaires et puis là pour l'instant ça se passe très bien quand on regarde les primaires socialistes il y a 5 ans c'était vraiment puis en magasin c'était bien le choix était bon la même chose aujourd'hui avec la droite et ça a baissé parce que nous sommes aussi dans un nouveau système tu dis c'est la faute des journalistes enfin il n'y a plus vraiment de journalistes aujourd'hui il y a une espèce de grand système internet qui fonctionne qui tue qui tue qui tue on arrive à un système américain absolument incroyable où toute personne normale est censée qui a des chances qui est même sûre d'être élu ne va pas y aller parce qu'il y a une maîtresse dans le placard parce qu'il y a ceci il y a cela regardez le président du congrès Paul Ryan le républicain c'est à lui que ça devait revenir après Obama il fallait un républicain il est parfait tête de gendre idéal il parle très bien il est très compétent etc. il ne s'est même pas présenté il n'a pas envie c'est à dire qu'on arrive à un système d'autodestruction de la classe politique où personne n'a envie de bouger on n'en est pas encore là en France c'est clair on est à mon avis juste avant la fin mais ça va aller de pire en pire c'est pour ça que la gouvernance on n'a pas envie moi personnellement je pense que les journalistes français le font je sais mais on n'a pas envie de taper sur eux parce que de toute façon c'est comme ça et je vais vous dire ça ne va pas s'arranger ça ne va pas s'arranger et aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont là pourquoi on leur tape dessus quand ils sont candidats aux primaires quand ils sont élus on a encore des primaires propres mais elles seront sales dans 5 ans 10 ans quand on voit l'évolution aux Etats-Unis à cause en grande partie d'ailleurs des réseaux sociaux mais c'est de plus en plus sale parce que c'est la seule façon de gagner aujourd'hui et on se retrouve comme aux Etats-Unis avec un match entre Karib Dessila même il y en a quand même une qui est quand même beaucoup mieux que l'autre mais Hillary Clinton et Donald Trump pour un grand pays comme l'Amérique franchement c'est absolument navrant et sidérant qu'ils en soient arrivés là et tombés si bas bonjour vous avez été provoquant alors je serai aussi j'aimerais revenir sur la question d'identité et comme je suis chez mes amis vendéens je vais me lâcher un petit peu en espérant que mes propos ne remonteront pas jusqu'à Paris sinon ma réputation c'est enregistré c'est pour ça que je crains je crois que vous avez eu des problèmes vous pourriez en avoir à nouveau voilà exactement donc je vais quand même prendre le risque de dire écoutez prenons des gens pas du tout catholiques Michel Maffezoli Michel Houellebecq ils vous disent quelque chose que personne ne veut dire parce que c'est trop politiquement incorrect la laïcité on en a parlé tout à l'heure un petit peu mais pas beaucoup je dirais heureusement la laïcité c'est mort c'est fini c'est enterré je rajouterais c'était vital la laïcité quand l'église catholique dominer tout et s'occuper de la vie des gens ce serait vital aujourd'hui en Arabie Saoudite et au Pakistan mais le discours de Houellebecq et de Maffezoli c'est dire la laïcité c'est de la modernité nous sommes dans un monde post-moderne donc il faut créer une société post-laïque faire de l'acharnement thérapeutique sur la laïcité aucun espoir d'un autre côté deuxième commentaire après je prends une question Martine Le Pen dont le père faisait dire des messes traditionnalistes en latin aujourd'hui elle n'a que le mot laïcité à la bouche pourquoi ? parce que tous les gens qui insistent sur la laïcité surtout à droite c'est les gens qui veulent en fait bloquer l'islam et le problème ce qu'ils n'ont pas compris je ne sais pas si vous l'avez compris mais je vous poserai la question aussi c'est que plus vous aurez de laïcité plus vous aurez de terrorisme islamique en France il y a un rapport direct un rapport de cause à effet que personne ne veut dire oui je vois qu'il n'est pas d'accord je sais mais laissez-moi vous le dire regardez bien vous avez un problème de sens et François-Louis Sbire l'a très bien dit il y a un problème de sens et ce problème de sens quand un jeune se fait exploser au nom de Daesh il pense et c'est horrible mais qui donne un sens à sa vie nous ne sommes pas capables de leur donner du sens à ces jeunes là et donc aujourd'hui ce n'est pas plus de laïcité ça fera plus d'attentats terroristes donc ma question c'est de dire comment mettez-vous dans l'hypothèse même si vous n'êtes pas d'accord ou effectivement Houellebecq et les autres ont raison dans un monde post-laïque dans un monde post-moderne quel est le discours ça revient à la question mais je ne parle pas de texte sacré quel est le discours post-laïque que l'on peut tenir aujourd'hui et qui donne du sens pour et justement résoudre cette crise de sens dont on voit bien aujourd'hui que la république la laïcité et les grandes lunes quelles qu'elles soient et qu'elles ont été très respectables ne sont pas capables de donner ce sens voilà ma question alors d'abord moi je ne vois pas je ne vois pas de provocation dans ce que vous avez dit au contraire une invitation à réfléchir et je ne suis pas je n'ai pas l'esprit religieux donc je n'ai pas non plus l'esprit religieux avec la laïcité je ne suis pas un religieux de la laïcité je suis un athée en tout y compris un athée social c'est à dire que je vois bien ce qu'est la laïcité simplement je fais toujours un travail généalogique en me disant mais quelle est-elle en France d'où vient-elle comment a-t-elle fonctionné alors on ne va pas faire une histoire de la laïcité mais enfin ça pourrait remonter à Marcille de Padoue ou à tous ces individus ou à Guillaume d'Occam qui dès le départ commencent à dire bon rendons à César qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu puis finalement ça se retrouverait déjà dans les évangiles en disant la laïcité c'est ça c'est juste dire laisser faire César dans son domaine et laisser faire Dieu dans son domaine simplement il faut qu'on s'entende sur ce qu'est le domaine de César sur ce qu'est le domaine de Dieu puisque certains pensent qu'effectivement ce sont les mêmes domaines et on voit bien comment avec l'islam on nous dit mais le domaine de César et le domaine de Dieu c'est très exactement la même chose donc notre laïcité occidentale judéo-chrétienne pour le coup elle se constitue avec la Renaissance qui suppose effectivement et c'est le propos que je tiens dans mon lit sur des cadences là on voit bien comment on passe du théisme dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était la croyance en Dieu avec cette idée que Dieu voudrait tout ce qui y advient on arrive au fidéisme avec un montagne par exemple qui nous dit moi je suis croidant je suis chrétien parce que je suis français j'habiterai à l'équivalent de Téhéran je serai musulman aujourd'hui puis j'habiterai dans un pays protestant je serai aussi protestant donc on voit bien comment ça avance et puis on arrive au déisme qui nous permet de dire Dieu existe mais laissez-le à part et puis laissez-nous gérer tout ça et sur le terrain politique ce sont les monarchs comac qui sont des Duplessis-Mornay etc. qui sont des individus qui commencent par dire et ça part de Calvin déjà Luther et Calvin qui nous disent mais dissocions le pouvoir politique et le pouvoir religieux même si cette dissociation ne suppose pas une indépendance totale bien évident que Luther et Calvin n'étaient pas des athées mais juste des gens qui voulaient laïciser c'est-à-dire plutôt penser en termes d'immanence qu'en termes de transcendance comme je le disais tout à l'heure donc après on a la renaissance la renaissance c'est une invitation à dire Dieu existe d'accord mais laissez-le là où il est et regardez la philosophie antique existe on a retrouvé Lucrèce au Quattrocento il y a une pensée matérialiste qui se constitue c'est une pensée de résistance ça va générer Gassendi ça va générer Méliès premier curé athée qui va générer toute la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle et notamment les philosophes matérialistes Diderot d'Alembert Helvétius d'Holbach etc. et on voit bien à un moment donné que quand on coupe la tête de Louis XVI il ne se passe rien et d'un seul coup on se dit mais Dieu n'a rien dit et on pourrait dire alors soit Dieu est sourd soit il ne se manifeste pas et on est dans une espèce de logique déiste en disant c'est pas son affaire ou le déisme en prend un coup et on se dit mais peut-être Dieu n'existe pas et il y a un texte très intéressant de D'Alembert dans l'encyclopédie où il fait l'analyse du nombre d'hosties vendues en telle année et en telle année extrêmement intéressant pour montrer comment la religion évolue alors je ne sais plus le nombre d'hosties je ne sais plus les années mais il dit voilà à telle époque on vend tant d'hosties et bien 20 ans plus tard voilà combien on vend d'hosties beaucoup moins ça veut dire effectivement que la référence au christianisme disparaît bon ça c'est pour balayer très vite pour juste en arriver à la laïcité d'aujourd'hui qui bien sûr s'enracine dans la séparation des églises et de l'état de 1905 où effectivement la question elle est éminemment concrète positive voire positiviste et historique c'est à dire que la laïcité à l'époque et vous avez raison de dire que la laïcité aujourd'hui c'est une arme de guerre contre l'islam c'est comme ça que vous avez raison de dire qu'on ne le dit pas mais tout le monde le pense et bien en 1905 la séparation des églises et de l'état c'est la séparation du christianisme et de l'état on le sait très bien ce sont les moines et les religieuses qu'on s'en vient sortir de leur monastère et on voit bien très bien qu'il s'agit d'attaquer le catholicisme le christianisme donc ça existe à une époque où effectivement le christianisme fait la loi dans les hôpitaux dans les prisons dans les cours de justice dans les écoles parce qu'on va pas rentrer dans le détail mais enfin cette idée que Dieu aurait créé l'homme libre et que Adam aurait commis le premier péché en choisissant le mal donc nous choisissons nous sommes libres il y a un libre arbitre donc nous sommes coupables nous sommes responsables ce qui justifie tout le dispositif pénitentiaire etc. tout ça on voit bien que c'est lié et ce que veut la laïcité à cette époque là c'est une déliaison c'est délier tout ça en disant laissez les hôpitaux aux médecins et pas aux bonnes sœurs laissez l'école aux instituteurs et pas aux curés laissez la justice aux juristes et pas aux curés que ce seraient des juristes qui seraient formés et qui rendraient la justice avec un crucifix derrière eux ça n'est plus le cas notre civilisation n'a plus aucun je suis de ceux qui pensent que le catholicisme est une ambulance et qu'on ne tire pas sur une ambulance que le catholicisme ne fait pas la loi même s'il le fait un peu encore dans nos consciences il y a ce que Foucault appelle une épistémée et on reste catholique même quand on ne l'est pas mais j'estime que l'urgence elle n'est pas là et moi je défendrais les catholiques parce qu'aujourd'hui c'est eux qu'il faut défendre en pensant effectivement que si la laïcité se pose et vous avez raison de dire le non-dit la laïcité se pose sur la question de l'islam alors il y a deux il y a deux façons de voir l'islam on a dit la laïcité pardon une façon ouverte ou une façon fermée moi je suis de ceux libertaires je pense que je peux parler pour France mais France dira je pense qu'on est assez d'accord là-dessus pour moi la laïcité c'est la possibilité d'exprimer sa religion c'est une définition qu'on pourrait dire ouverte quand d'autres disent la laïcité c'est une laïcité fermée c'est que personne n'exprime sa religion moi je suis pour que les gens expriment leur religion et ça ne me pose aucun problème à moi l'athée de voir un religieux un prêtre en soutane s'il y en a encore de voir une religieuse avec une cornette s'il y en a encore on n'en a pas beaucoup et puis éventuellement aussi de voir une femme avec un voile ou avec un burkini je ne trouve pas que ce soit vraiment l'idée qu'on puisse imaginer que Dieu est sensible au fait que nous portions un burkini me donne l'impression que théologiquement c'est un peu court et je préfère effectivement qu'on fasse fonctionner son intelligence en disant plutôt que de dire pas de burkini interdit on verbalise c'est interdit etc je préfère qu'on fasse un vrai débat théologique en disant vous croyez en Dieu d'accord vous pensez que Dieu est sensible au fait que vous portiez un burkini alors expliquez-vous comment pensez-vous que Dieu puisse vous voir avec votre burkini comment est-ce qu'il a la mémoire de ces choses-là ou etc on fait de la théologie avec les gens en disant est-ce que vous pensez vraiment que si par inadvertance vous mangez une tranche de jambon vous aurez vous allez mourir pour l'éternité donc faisons de la théologie et moi je suis pour qu'on fasse de la théologie pour que la laïcité soit ouverte et qu'on dise aux gens plutôt que de les insulter d'interdire de mépriser de faire fonctionner la raison dont monsieur disait tout à l'heure que j'en faisais probablement un trop fort usage mais juste pour dire mais expliquons-nous je dis souvent le problème du voile c'est pas ce qu'il y a sur la tête des femmes c'est ce qu'il y a dans la tête des femmes c'est dans la tête c'est pas sur la tête donc gardez votre voile mais maintenant occupons-nous des raisons qui font que vous pensez ça et puis discutons je parlais l'autre jour avec Antoine Sfer qui me disait qu'il allait dans les prisons voir des militants qui avaient contribué à la préparation d'actes terroristes et qu'il mesurait l'inculture de ces gamins-là en matière de religion ils n'ont évidemment pas lu le Coran et Antoine Sfer dit mais c'est pas dans le Coran ça et il dit mais si il dit mais non t'as pas lu le Coran je dis non j'ai pas lu le Coran ben alors si t'as pas lu le Coran pourquoi tu dis ça mais parce que l'imam me l'a dit donc effectivement il faut voir dans les logiques de la laïcité que la liberté de religion est totale que la liberté de conscience est totale que la liberté d'expression est totale pour moi que la liberté de critique est totale aussi pourvu qu'elle ne soit pas méprisante moi je ne suis pas de ceux qui défendent le droit au blasphème c'est pas utile blasphémer c'est pas utile d'insulter c'est pas utile de mépriser on peut le faire mais il y a mieux à faire que d'insulter et de blasphémer je pense pour amener des gens à la raison si on veut amener des gens à la raison il vaut mieux leur demander comment ils pensent que Dieu est sensible au port du Burkini plutôt que de le montrer en train de je sais pas de sodomiser des petits garçons comme on l'a vu à la une de Charlie Hebdo parce que je crois à l'intelligence à la raison et à la discussion et parce que je crois que cette laïcité qui a été une arme de guerre anti-religieuse elle doit plutôt être une arme de guerre anti-fanatique et qu'un religieux n'est pas forcément un fanatique et qu'il y a même des athées qui sont des fanatiques et moi qui suis athée je dis que je préfère effectivement un religieux tolérant à un athée fanatique parce que c'est toujours la raison qui doit faire la loi et en ce sens la laïcité elle doit être pensée de manière ouverte et je pense que Franck c'est d'accord là-dessus je sais pas je suis d'accord je suis d'accord cher Jean Stone mais à quelques réserves près c'est-à-dire ne soyons pas décadents aimons-nous défendons notre système et défendons nos valeurs et je suis pas sûr que c'était tout à fait ce à quoi vous pensiez quand j'entendais votre question c'est-à-dire vous posez la question de la laïcité moi la définition de Michel de la laïcité évidemment j'ai exactement la même allons vers les autres parlons-nous les uns les autres mais c'est absolument évident et contrairement à ce qui se dit souvent je pense que l'islam est totalement comment dire soluble dans la république mais pour ça il faut de temps en temps aussi une main de fer Moustapha Kemal avait cette main de fer d'ailleurs en Turquie il a su le faire bon après Erdogan nous a ramené une sorte de nouvel islamisme mais c'est tout à fait possible mais quand vous posez le problème excusez-moi de vous le dire comme ça mais vous dites la laïcité c'est considéré par les musulmans par les terroristes comme une arme de guerre contre l'islam mais est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a des écoles salafistes qui sont des zones de non-droit hors sol qui apprennent des bêtises à des jeunes musulmans qui enfin je veux dire on est quand même dans un système enfin on marche sur la tête et vous dites exactement l'inverse attention attention la laïcité parce que la laïcité en fait comment dire elle est considérée comme une menace par les musulmans mais par certains musulmans d'ailleurs pas par tous les musulmans parce que des musulmans laïcs enfin laïcs oui des musulmans laïcs comme moi d'ailleurs je suis croyant je suis croyant laïc et je suis pour évidemment le maintien de la laïcité mais une laïcité qui n'est pas fanatisée ça c'est clair qu'on a on a en France depuis toujours d'ailleurs des gens qui sont absolument fanatiques et ceux là c'est pas eux qui doivent construire mais regardez l'héritage de cette laïcité c'est formidable toutes ces religions qui ont vécu ensemble vous savez très bien il y a une logique dans une partie de l'islam je parle de la partie salafiste qui est quand même assez puissante en France il suffit de se promener dans la rue et cette partie là il faut avoir un discours comment dire un peu raide ou alors qu'est-ce que ça veut dire quoi on va tout donner on va tout laisser vous allez laisser se développer des écoles salafistes dans toutes les banlieues de France mais c'est pas un discours comment dire responsable je suis désolé de vous le dire parce que moi j'apprécie beaucoup ce que vous dites ce que vous faites mais quand vous dites ça non je ne peux pas je ne peux pas accepter ce discours j'ai pas dit j'ai pas dit qu'il fallait laisser passer j'ai pas dit qu'il fallait tout laisser passer le fond de ma pensée j'osais pas le dire mais je dirais parce que c'est pas d'accord non plus le fond de ma pensée c'est que si on veut lutter contre l'islamisme il faut pas essayer de faire plus de laïcité ou que je te fais d'accord avec Michel Onfray d'interdire le burkini ou ce genre de choses il faudrait il faudrait et bien dire c'est pas une obligation mais il faudrait qu'on essaie excusez-moi le terme de remanger plus de poissons le vendredi de mettre plus de crèches dans les mairies ou d'en mettre au moins de montrer qu'on a des racines chrétiennes et de dire écoutez on reçoit tout le monde nous les musulmans on vous reçoit vous êtes des amis mais ici c'est une terre judéo-chrétienne on encourage le port de la kippa alors que les kippas se font massacrer les gens qui portent des kippas se font massacrer je suis désolé c'est grave dans les rues donc on dit voilà on est là on retrouve nos racines et on dialogue de racine à racine et là on peut arriver à être respecté par une partie de gens respectables il faut leur taper dessus bien sûr la base de tout le point de départ d'une vraie laïcité il faut qu'on s'interroge sur nous-mêmes c'est évident et puis il faut toujours discuter comme le disait bien Michel la main en avant on tend la main c'est évident mais comment dire qu'est-ce qu'on attend pour fermer les mosquées salafistes au lieu de parler d'interdire le burkinisme qui est absurde qu'est-ce qu'on attend pour fermer les mosquées salafistes où vous avez des imams qui prêchent la haine la mort le terrorisme chaque vendredi le jour de la prière qu'est-ce qu'on attend pour fermer ces fausses écoles salafistes où on comment dire oui où on met de la merde dans la tête des enfants à longueur de journée qu'est-ce qu'on attend c'est ça le vrai sujet si je peux me permettre je ne suis plus bien sûr qu'on se croit dans la question de la laïcité parce qu'on a un arsenal juridique qui suffit mais on ne l'applique pas je suis d'accord mais ça ce n'est pas la laïcité c'est juste de dire mais oui c'est quand même c'est lié à ça parce qu'il dit la laïcité au nom de la laïcité c'est la première phrase qui m'a beaucoup choqué je suis désolé de vous le dire malgré tout le respect que j'ai pour vous mais de dire la laïcité est considérée comme une arme de guerre par les musulmans ça je veux dire personnellement on s'en fout ce sont nos valeurs c'est notre identité et après ce sont à eux de s'adapter d'ailleurs la plupart des musulmans jusqu'à présent sont toujours adaptés ça ne doit poser aucun problème et on peut citer des tas de pays au monde où ça marche très bien et selon d'ailleurs des systèmes très différents regardez la Grande-Bretagne regardez même les Etats-Unis tout ça fonctionne bien et les gens vivent et cohabitent ensemble mais nous nous avons tout accepté nous avons tout accepté c'est hallucinant quand vous regardez les choses de près c'est juste hallucinant et ça continue et au lieu de parler des mosquées salafistes il y a des candidats à la première qui vous parlent de Burkini on va interdire le Burkini on va faire un référendum contre le Burkini on va changer la constitution pour introduire l'interdiction enfin tout ça on est con on marche à côté de la terre enfin on marche je ne sais pas sur quoi on marche mais c'est le discours politique là vous enfin les bras vous en tombent non mais je pense qu'il y a un qu'il y a un arsenal juridique qu'on ne sort pas alors là pour le coup ce n'est pas le problème de l'islam c'est le problème de ce que vous avez parlé de Welbeck mais vous avez raison soumission dit très bien tout ça c'est à dire que si par exemple j'ai appris l'autre jour que la France enfin le gouvernement socialiste allait se débrouiller pour interdire des sites qui sont contre l'avortement je trouve ça terrible moi je suis pour l'avortement mais je pense que les gens qui sont contre l'avortement ont des raisons qui parfois sont des bonnes raisons qu'on peut les discuter qu'on peut s'entendre et puis que justement le vrai débat c'est qu'on puisse écouter ce que l'autre a à dire mais d'un seul coup la gauche ne trouve pas liberticide de fermer des sites parce qu'il s'agit effectivement de son idéologie elle défend traditionnellement l'avortement donc là d'un seul coup on découvre qu'on peut arrêter qu'on peut arrêter la bêtise sur internet et que quand il s'agit de sites concernant la défend les provis enfin les gens qui sont contre l'avortement alors là on va interdire mais je dis mais que n'interdisez-vous des gens qui effectivement dans les mosquées tiennent des propos insultants incendiaires antisémites phallocrates etc moi je fais monsieur disait je voudrais pas que mes propos remontent à Paris de manière ironique mais on le sait très bien que le politiquement correct aujourd'hui conduit au tribunal si on dit juste mais aujourd'hui faisons de la démographie pourquoi on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques et ethniques paf d'un seul coup procès parce que un procès en racisme en pétinisme en vichisme etc et sur un tas d'autres problèmes sur un tas d'autres sujets par exemple on n'est pas on n'est pas capable de dire et là c'est plus du tout de la laïcité de dire on va faire respecter la loi républicaine il y a des propos qui sont interdits pourquoi les propos interdits sont-ils autorisés dans les mosquées certains propos dans certaines mosquées si on n'a pas le droit d'être antisémite pourquoi est-ce qu'on a le droit de l'être dans des mosquées si on n'a pas le droit d'être misogyne et phallocrate et c'est très bien mais pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de l'être dans certaines mosquées donc ce sont pour le coup des zones de non-droit où la république ne peut plus fonctionner parce qu'effectivement il y a des mosquées pas toutes des mosquées évidemment les gérés il faut les qualifier d'ailleurs ce sont des mosquées salafistes et l'essentiel des mosquées françaises Dieu merci n'est pas salafistes ça c'est clair il faut bien distinguer mais la politique c'est ça ce serait de dire il n'est pas possible qu'on dise il y a des territoires perdus de la république et les territoires perdus de la république aujourd'hui les pompiers ne peuvent plus entrer je ne parle pas des gendarmes ou des policiers mais on se dit mais ça n'est pas acceptable c'est pas plus acceptable que dans une enceinte le droit français s'arrête et qu'aux portes de cette enceinte ce qui fait la loi pour la France entière ce qui fait le droit ne fasse plus la loi ici et qu'on puisse se permettre de tenir des propos comme le propos négationniste est interdit et poursuivi par la loi qu'il y ait une loi Guesso etc et bien qu'il y ait des lois qui interdisent effectivement que des mosquées soient salafistes et pour le coup ce n'est pas un problème de laïcité parce que la laïcité je pense qu'on l'a résolue assez rapidement en disant quelle elle pouvait être et à laquelle on souscrivait mais juste dire il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire et c'est très bien mais il faut que ce soit partout sur le territoire de la république il n'y a pas des bons endroits où on a le droit d'être antisémite et des endroits on n'a pas le droit alors là je veux te reprendre aussi parce que je ne crois pas que c'est un point de désaccord entre nous à propos du blasphème c'est à dire toi tu dis que tu es contre le blasphème dans le sens que tu ne le pratiques pas toi-même et moi non plus moi je suis croyant je respecte je fais toujours attention sur les religions je respecte en même temps il y a une tradition en France du blasphème pourquoi est-ce que sous prétexte qu'elle ne plairait pas une certaine religion pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus le droit aujourd'hui de faire ce qu'Akheri a toujours fait en plus ça n'a jamais été des combattables politiques à part deux ou trois et quand tu regardes les principales figures que ce soit Cabu ou Wolinsky c'était plutôt des poètes enfin des poètes inspirés qui n'auraient pas fait de mal à une mouche et c'était juste comme ça dans une tradition d'humour français ben oui mais voilà moi j'étais comment dire élevé au lait de cette engence-là avec Akheri et puis ensuite avec Charlie on ne respecte rien mais ça ne t'empêche pas comment dire de rire à des blagues même quand ils attaquent des choses très profondes parce que finalement il faut rire de tout il faut rire de son cancer il faut rire de tout on peut rire de sa religion on peut rire de son pape c'est pas exactement la même chose c'est-à-dire que blasphémer c'est blesser non non mais attends que je dis toi tu pratiqueras pas le blasphème moi non plus parce que je crois que nos positions là-dessus sont très claires mais en même temps pourquoi est-ce que d'autres dans la société qui l'ont toujours fait pourquoi est-ce qu'il faudrait qui respecte comment dire parce qu'une nouvelle religion est arrivée quand tu vois ce que Charlie a fait sur les différents papes surtout Jean-Paul II pourquoi est-ce que sous prétexte que ça ne plaît pas une religion il faudrait brusquement arrêter tu vois je crois que là là on touche presque à quelque chose de profond ça n'a rien à voir avec la laïcité mais un ressort profond d'identité française il y a toujours eu ça il y a toujours eu ça tu vois Charlie pour moi c'est quand même l'identité française et Wolinsky et Cabu c'était des français dans l'âme mais là on est complètement dans notre débat sur l'identité et c'était pas des blasphémateurs c'était des poètes irresponsables et qui blasphémaient en rigolant et finalement ils n'ont jamais tué personne non mais attends ils n'ont jamais tué personne et vraiment ils ne méritaient pas ça tu as dit le mot important tu as dit irresponsable oui parce que c'est le principe c'est des humoristes mais ce sont des humoristes attends Stéphane Guillon quand il fait ses sketchs horribles sur le cancer moi j'en suis à mon deuxième ça me fait rire tu vois je ris aux éclats j'adore je vais peut-être aller le voir d'ailleurs ces jours-ci parce que j'adore son sketch sur le cancer qui me fait rire aux larmes qui est juste immonde mais c'est drôle tu vois pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rire mais ça c'est parce que t'es maso donc ça c'est autre chose non pas du tout non mais j'élargi effectivement aux fameux comiques ou aux prétendus comiques aujourd'hui qui sont des idéologues c'est-à-dire c'est pas seulement le droit à l'humour non non tu as connu Cabu tu as connu Volansky ils blasphèment toujours ils blasphèment toujours au même ils étaient gentils en plus moi je les ai pas connus mais je veux dire pour faire de temps en temps les frais de Charlie Hebdo je vois bien que c'est une haine légale c'est une détestation légale mais bien sûr que si c'est-à-dire attends moi ils m'ont tout fait en plus non non mais je dis pas j'interdirais pas je dis ils ont le droit d'exister Cabu qui était un ami tu vois moi il m'a dessiné en officier nazi mais c'est pas faux ça c'est de l'humour franchement tu as dit qu'on avait le droit à l'humour donc non non mais franchement il m'avait fait non je reconnais que j'étais nazi j'avais quand même pas l'air gentil mais il m'avait bien réussi c'est-à-dire qu'il m'avait fait quand même assez beau tu vois j'étais assez content donc j'étais content mais j'avoue j'ai ri aux éclats quand j'ai vu c'était la une Charbe m'a dessiné en asie aussi j'ai ri aux éclats j'ai pas trouvé ça drôle parce que je peux rire à des choses fines mais qu'au moins ce soit fin c'est-à-dire qu'il y a juste des moments mais non 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 mais je veux dire on a le droit aussi à avoir enfin moi j'ai jamais trouvé Guyon drôle ah moi j'adore bah non mais ah sur ce cas sur le cancer elle a tombé bah oui c'est énorme c'est du bigard de gauche ah non 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 mais en plus c'est pas c'est pas politique non je plaisante sur ça mais je veux dire il y a effectivement des gens qui parce qu'ils sont prétendument comiques parce qu'ils sont humoristes comme on le dit ils auraient tous les droits mais tous les droits c'est-à-dire que pour le coup il y a plus il y a une espèce d'extraterritorialité et l'humour t'as plus les droits on est dans une société où t'as plus rien tu peux plus rien dire il faut parler avec son avocat à côté qui va noter ce que tu dis ce que tu dis pas parce que tu risques des procès tout le temps alors pour le comique c'est encore pire parce que le comique c'est quoi le grand comique t'es doit être dans la transgression absolue tu dois surtout rire de trucs dont tu n'as absolument pas le droit de rire et c'est pour ça que d'ailleurs c'est comique il y a des comiques plus ils vont loin plus ils sont en prise de risque plus tu vas rire enfin moi je suis comme ça et je vais rire aux larmes mais Guyon il rit toujours avec les mêmes choses avec les mêmes personnes avec les mêmes sujets c'est un rire idéologique donc voilà des gens qui voudraient avoir le droit de faire de l'idéologie sans qu'on puisse avoir le droit nous de critiquer leur idéologie moi je lui dis simplement soyez drôles au moins déjà on peut critiquer mais on leur laisse le droit à l'existence il faut qu'ils existent on a besoin d'eux c'est la France c'est notre identité loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas d'humoriste c'est la France qu'on aime je demande juste Pinard, Charlie Hebdo Baguette, Camembert je demande que l'humour revienne parce qu'il est parti et qu'il n'y a plus d'humour aujourd'hui c'est à dire que de temps en temps j'écoute France Inter pour me persuader que j'ai raison de ne pas l'écouter et donc et quand je tombe sur les comiques de 9h moins 5 le matin ils sont tous pliés dans le studio je me dis mais est-ce qu'il y a des gens qui écoutant ça trouvent ça drôle oui il y a des gens de gauche dans la salle alors il y a encore des gens de gauche en Vendée vous ne les avez pas tués tous en 93 non mais par exemple Sarkozy intervient à une grande émission politique il est censé redevenir président de la République je ne sais quoi enfin bon voilà je crois que c'est mal barré ça sent le sapin grave et dans cette émission l'émission se termine avec une comique de France Inter c'est un oxymore aussi ça et c'est la comique qui a le mot de la fin et bien je pense effectivement qu'il y a un moment donné où moi je demande à ce que le comique soit intelligent que le comique soit drôle que le comique ne soit pas affranchi de la règle morale qu'on n'ait pas le droit d'être nazi quand on est comique qu'on n'ait pas le droit d'être pédophile quand on est comique sous prétexte que le comique donnerait tous les droits et il n'y a pas si on estime que l'éthique s'arrête à certains endroits et qu'effectivement il y a des zones qui sont épargnées par l'éthique et par la morale et que le comique l'humoriste le caricaturiste ont tous les droits et peuvent s'affranchir de toute morale parce qu'il y aurait un droit à l'humour qui serait supérieur à toute chose je vois ça comme un signe de nihilisme je ne suis pas nihiliste vous l'applaudissez je fais partie d'un monde qui est en train de disparaître je ne voudrais pas trahir des confidences que tu m'as faites mais c'est vrai que tu m'as expliqué que tu étais ami avec Cabu avec Volinsky etc et tu m'as dit des choses que je ne répéterai pas parce que ce sont des confidences mais juste sur cette idée de l'irresponsabilité et tu me dis mais effectivement c'était des grands gamins c'était des irresponsables c'était des enfants mais ils riaient mais on a besoin d'eux c'est la France mais c'est Gavroche c'est toute la culture française ça fait partie de notre culture au même titre que Molière au même titre que non Molière mais c'est la France bien sûr Molière vient au-dessus je ne veux pas dire que c'était Molière mais c'est cette espèce de côté grinçant qu'on a toujours et qui est formidable et c'est la France je suis désolé c'est aussi la France la France c'est tout ça oui oui nous écoutons d'abord vous avez cité un certain nombre de personnages certains que je connais d'autres que je ne connais pas j'avais quelques inquiétudes quand vous citez Huntington parce que ce n'est pas toujours du bon côté je dirais de ce qu'on a envie d'écouter maintenant à vos approches où vous faites le chantre pour expliquer que les sociétés doivent se référer au sacré ou se référer à la raison alors si on fait un peu de rapport à partir à notre sociologue qui vient de parler on a peut-être des sociétés traditionnelles qui font référence au sacré les sociétés modernes qui font référence à la raison et donc dans votre discours on a un peu l'impression quand vous parlez sérieusement en particulier que vous êtes l'élite française l'élite intellectuelle qui est là pour expliquer que la France est en pleine décadence que la France il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui fonctionne etc. et que le monde judéo-chrétien est en perdition etc. et en fait en définitive on vous écoute on a l'impression qu'en fait vous êtes vous-même dans les bonnes explications de la société moderne et dans lequel la France est encore ou quand une partie de la France est dans le concept de la société moderne alors qu'on nous expliquait tout à l'heure qu'en fait il y a toute une partie de la France qui est dans une société post-moderne dans laquelle on essaye de porter les choses de manière plus pas en dérision avec moins de pessimisme mais au contraire et ce qu'on retrouve dans beaucoup d'éléments enfin je veux dire l'informatique l'internet etc. en fait qu'il y a tout un nouveau une nouvelle forme d'expression et à la limite on n'a pas toujours envie d'écouter les concepts des idéologies des religions etc. on ne dit pas que c'est dépassé c'est important d'en parler mais plus on en parle et mieux ça passe je veux dire donc voilà sur ma question c'est peut-être de savoir où vous vous posez vous-même êtes-vous des idéologues des intellectuels de la modernité ou est-ce que vous vous situez aussi dans la post-modernité je vais répondre je vais répondre tout de suite parce que je n'ai pas grand chose à répondre franchement d'abord par rapport à ce que vous dites moi je suis déjà j'ai compris que j'étais catalogué dans la catégorie des vieux cons après la défense de Charlie Hebdo alors ça c'est clair mais qu'est-ce que vous voulez c'était vraiment mes amis Cabu, Walensky et puis aussi quelques autres et donc non mais je dis ça même sérieusement d'ailleurs parce que j'ai bien senti votre réaction à tous mais bon c'est comme ça c'est une France d'avant c'est la France d'avant peut-être on arrive dans la France moderne mais visiblement ce ne sera pas la mienne tant pis et ensuite vous parlez de nous comme d'idéologues je pense que je pense que Michel considérera ça comme une insulte enfin je ne parle pas en son nom moi en tout cas ça ne correspond pas du tout je ne suis pas du tout je ne crois pas faire partie des élites je suis plutôt un romancier d'ailleurs en fait j'ai révélé ma vraie nature j'étais longtemps journaliste mais bon maintenant je suis écrivain et je ne me prétends pas du tout idéologue et je ne me prétends pas philosophe voilà j'ai lu des livres j'ai lu des livres et j'essaie de répondre à vos questions c'est tout parce que moi je peux dire des choses que France ne dira pas mais c'était un grand romancier si vous ne l'avez lu non non mais non mais toi tu es un immense philosophe oui non mais attends j'ai beaucoup d'admiration pour lui d'ailleurs je le dis souvent je ne trarie pas de secrets de France et que France me fait sous le signe de l'amitié mais effectivement il est accessoirement journaliste France il fait ça pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'amour de ce métier là c'est un romancier il n'y a que ça qui l'intéresse c'est sur ça qu'il travaille c'est ça qu'il voudrait faire et moi qui ai la chance de le connaître comme ami je peux vous le dire il y a le France de la télé des médias du journal tout ça etc si je n'avais connu que celui-là ce n'est pas forcément celui-ci qui serait devenu mon ami il serait peut-être même resté mon ennemi donc il y a chez France une dimension essentiellement politique lisez Dieu ma mère Dieu ma mère et moi c'est un livre formidable de penseurs et d'écrivains et quand vous avez vu quand vous avez lu ce monde ce livre vous voyez la vision du monde qu'a France alors on se trouve très au-dessous de cosmos non arrête donc mais juste pour dire que France n'est pas un idéologue que c'est un romancier et qu'en ce sens il est un artiste et que les artistes sont pour moi je suis un grand lecteur de Rimbaud qui est une figure que je place au-dessus de tout j'ai lu à une époque Rimbaud et il faut mener une vie rimbaldienne ça veut pas dire aller sur ses traces mais il y a chez Rimbaud cette lettre au voyant où il dit que l'artiste c'est une espèce de sismographe c'est pas celui qui invente des mondes c'est celui qui sent les mondes avant les autres comme les animaux sont capables d'être tétanisés avant qu'un tremblement de terre n'ait lieu et puis le tremblement de terre a lieu et il y a ça chez France moi je peux le dire pas parce que c'est mon ami parce que c'est parce qu'il est comme ça que c'est mon ami et qu'effectivement il y a chez France tout ce que vous voulez mais pas de l'idéologue pas de l'idéologue du poète de l'artiste du romancier du personnage foutrac etc mais pas de l'idéologue et puis ensuite pas non plus de dimension je suis un intello et je viens vous dire la vérité du monde pas du tout il y a une modestie chez France dans ce qu'il écrit dans ce livre dont je vous parle Dieu ma mère et moi où on voit dans quel monde il avance un mélange de Sainte-Thérèse de Lisieux et de véganisme matinée d'un peu de Spinoza c'est tout ce qui fait son charme et je pense pas que France soit là pour donner des leçons quant à moi j'assume le fait de pouvoir dire des choses et on sait un peu ce que je dis et si vous êtes là vous n'avez pas été pris par surprise il est prof vous avez vu ce qu'il a lu ce qu'il a écrit les livres non mais alors après pour répondre à votre question qui à mon avis n'en est pas une je sais pas ce que ça veut dire moderne post-moderne c'est à dire que post-moderne est une expression très ancienne de Jean-François Lyotard c'était d'ailleurs le titre d'un de ses livres et c'était déjà une expression qu'il avait empruntée aux architectes à l'architecture au monde de l'architecture je suis pas de ceux qui sont dans le post parce que le post ça suppose une idéologie hégélienne qui suppose la mort d'eux la mort de l'art la mort du beau la mort de la philosophie la mort de la république la mort de la nation la mort de la modernité alors nous aurions l'art contemporain mais qui n'aurait pas été l'art moderne et puis comme il y aurait une modernité il faudrait aller au-delà de la modernité donc nous serions des post-modernes puis après vous avez des gens qui voudraient des post-post-modernes et ça ce sont des catégories que je n'utilise pas moi j'ai plutôt tendance à dire que je suis le contemporain de moi-même et de France on est au moins deux à être j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui vient d'être dit ma question s'adresse précisément à Michel Onfray encore j'étais surprise de vous voir désigner comme faisant partie de la fachosphère de gauche cette vingtaine d'universitaires qui ont réagi après l'apparition du livre de Guggenheim parmi eux Alain Delibera médiéviste qui enseigne au collège de France actuellement Alain Delibera et de ceux qui ont le plus travaillé sur Averroès et publié un nombre considérable d'ouvrages et que nous dit-il que c'est grâce aux arabes qu'on le veuille ou non qu'on a eu connaissance en Europe de la totalité d'Aristote traduit commenté et enrichi il nous parle également d'Averroès comme d'une figure arabe de la rationalité européenne et de rappeler l'enseignement d'une pensée gréco-arabe dispensée dans les principales universités à Paris à Bologne Oxford et Padoue à Paris elle a enrichi dérangé tout un pan de l'université en commençant par saint Thomas d'Aquin qui s'est enrichi aussi grâce à la pensée de Maïmonide et à Bologne et Padoue enseignement dispensé qui a chamboulé également toute la pensée à l'époque au point qu'on a pu parler d'un avéroïsme latin d'autres ouvrages conséquents ont été publiés dans la même veine en Italie je pense notamment à Cantigny un érudit en Espagne avec Juan Vernet également la question que je me pose et que je vous pose font-ils partie de la fachosphère pardon madame je vous ai pas pour vous parler pardon font-ils partie de la fachosphère également la question que je me pose alors j'aurais voulu également réagir concernant le burkini le burkini est une horreur pour le monde musulman ce burkini a s'aimé sur la planète entière nous le devons aux grands amis de l'occident que sont le Qatar et l'Arabie saoudite ne l'oublions pas dispensant l'un le salafisme et l'autre le wahhabisme je rappellerai le combat qui a été mené dans les années 80 par un médiéviste et philosophe musulman Harkoun éminemment laïque et homme de grande valeur et que voulait Harkoun un institut laïque de la pensée musulmane à Strasbourg à l'époque il était soutenu par tout un pan de l'intelligentsia en commençant par Paul Ricoeur Jean Bobéro il n'a jamais eu cet institut et à la place nous avons eu un institut de la pensée islamique financée par l'Arabie saoudite je vous remercie alors vous dites deux choses madame dans la première vous parlez d'Alain Libérat mais vous savez on peut dire des choses fausses en étant au Collège de France le Collège de France n'est pas une garantie d'intelligence de vérité on peut être au Collège de France et être dans le politiquement correct Michel Foucault était au Collège de France et a dit de l'Ayatollah Khomeini que c'était formidable que la révolution iranienne était fantastique Roland Barthes était au Collège de France et il disait que la langue était fasciste on pourrait faire une collection des bêtises on pourrait faire une collection de bêtises dites par les gens du Collège de France donc pour moi universitaire ou pas universitaire c'est pas une garantie c'est ni pour ni contre c'est pas grave pour moi d'être universitaire mais c'est pas non plus une garantie que parce qu'on est universitaire on dit des choses justes ou on dit des choses vraies donc Alain Delibera pense ce qu'il veut mais il a tort moi je vais renvoyer à Rémi Bragg qui est tout aussi diplômé que d'autres même s'il n'est pas professeur au Collège de France et qu'il le mériterait peut-être mais je suis un lecteur de Rémi Bragg et Rémi Bragg nous dit sur Averroès sur lequel il a beaucoup travaillé des choses qu'Alain Delibera ne nous dit pas c'est-à-dire qu'il nous fait savoir que par exemple Averroès c'est quelqu'un qui fait l'éloge du djihad militaire et guerrier donc il faut arrêter le politiquement correct qui consiste à nous dire qu'Averroès c'est tellement formidable que quand on fait un lycée musulman en France on l'appelle Averroès parce que ce serait le symbole de l'ouverture le symbole de l'intelligence etc. j'allais dire jeune auteur jeune auteur quand j'allais à Paris je faisais des livres chez Grasset j'avais un hôtel qui était juste à côté qui était l'hôtel des Saint-Pères rue des Saint-Pères et un jour j'étais en entretien avec un journaliste dans une petite pièce et la porte s'est ouverte et il y avait un monsieur qui a ouvert la porte comme ça il m'a dit est-ce que je peux vous dire deux mots il m'a dit je suis Youssef Chahine j'adore ce que vous faites c'est formidable etc. il m'a dit des choses touchantes puis il a refermé je me dis Youssef Chahine le cinéaste égyptien c'est pas possible puis après je suis allé voir il m'a dit oui c'est monsieur Chahine il est ici etc. et puis après je suis allé voir ce que faisait Youssef Chahine et effectivement quand il fait son Averroès il nous fait un Averroès politiquement correct c'est un grand monsieur c'est un grand cinéaste sauf que voilà des gens qui n'ont pas travaillé véritablement ils sont juste partis dans une logique idéologique qui consiste à nous dire que Averroès grand penseur de la modernité de l'ouverture c'est pas vrai c'est pas vrai les deux vérités la théorie des deux vérités que nous retrouvons eh oui mais si on va faire de la théologie il faut en faire les deux vérités ça veut dire quoi c'est quand même sidérant qu'il y ait deux vérités c'est la fameuse taquillade d'aujourd'hui qui nous permet ah bah oui mais non c'est ma thèse qui nous permet aujourd'hui de dire une chose et d'en dire une autre le contraire en estimant que ce que vous devez comme vérité est en fonction de l'interlocuteur que vous aurez et que vous pouvez parler sur le registre de la foi vous pouvez parler sur le registre de la raison que ça vous fait deux vérités et que deux vérités sont faussement contradictoires parce que l'une est destinée au petit peuple qu'il faut mener par le bout du nez et puis d'autres sont susceptibles d'être destinés aux théologiens qui sont capables de comprendre c'est ça Averroès c'est duplicité refus de la rationalité éloge du djihad militaire mais madame je vous renvoie au texte vous le faisiez je vous renvoie au texte et si Alain Deliberat ne veut pas lire ces textes là et veut les mettre de côté en estimant qu'Averroès c'est pas ça Libra lui j'ajoute que je veux bien qu'Alain Deliberat dise toutes ces choses là sauf que moi je demande juste qu'on fasse la démonstration à Sylvain Guggenheim quand il écrit ce livre à Aristote au Mont-Saint-Michel qu'il a tort que Jean de Venise n'existe pas que les traductions dont nous parle Alain Deliberat elles sont antérieures à celles qu'effectue Jean de Venise les traductions sont postérieures le premier travail c'est Jean Deliberat c'est à dire que c'est un chrétien syriac c'est un syriac on n'y peut rien arabe chrétien syriac et que ce sont eux qui font le travail maintenant et on vous donne une date il faut faire de l'histoire les idéologues ne font jamais d'histoire et quand vous lisez le livre rentrez dans le détail mais il nous dit que les traductions qui sont faites dans l'école de Tolède celles sur lesquelles table tous ceux qui nous disent aujourd'hui que les arabes ont tout inventé sont des traductions postérieures que l'école de Tolède est postérieure au travail de Jean de Venise donc il faut faire de l'histoire et pas de l'idéologie moyennant quoi mon problème n'est pas de savoir si Sylvain Guggenheim est au collège de France ou pas il est agrégé il est normalien et il a toutes les garanties dont vous pensez qu'elles sont suffisantes moi je ne m'occupe pas des qualités qu'ont les gens agrégés pas agrégés désagrégés docteur doctorant pas docteur c'est pas mon problème je lis un livre je regarde ce qui est dit et je me dis c'est vrai ou c'est pas vrai parce que moi je lis les textes et quand je lis Averroès je n'entends pas ce qu'on nous raconte aujourd'hui la théorie de la double vérité est une catastrophe l'éloge du djihad militaire est une catastrophe chez Averroès et qu'on arrête de nous faire d'Averroès un grand penseur musulman laïc dont il faudrait s'inspirer parce qu'à l'époque on s'entendait tellement bien les juifs les chrétiens les musulmans etc. ça ne s'est jamais bien passé donc j'y peux rien ça se serait bien passé je le dirais j'ai aucun intérêt à dire que ça s'est mal passé si non je vous dis simplement que à chaque fois qu'on dit quelque chose on renvoie à des auteurs vous Alain Delibera moi Sylvain Guggenheim et je vous dis vous me parlez d'Averroès comme d'une espèce de grand laïc philosophe des lumières avant l'heure comme d'une espèce je n'ai pas dit comme un vous avez le sens des mots j'ai dit une espèce tout le monde a entendu maintenant tout le monde aura entendu et moi je vous dis ça n'est pas ce qu'on trouve chez Averroès quand on le lit après vous pouvez toujours dire effectivement en traduction et évidemment on peut avec des traductions faire dire ce qu'on veut y compris le contraire à un texte moi je persiste à vous dire que l'éloge du djihad militaire que nous fait Averroès ne peut pas permettre de faire d'Averroès un modèle de pensée islamique tolérante et compatible avec l'occident donc Damien vous avez utilisé le terme de négation du réel c'est une notion qui m'interpelle beaucoup vous avez parlé de Judy Butler certainement que cette personne a un niveau d'éducation des connaissances historiques une capacité à exercer sa raison qui est certainement très poussée très élevée et en même temps je suis effrayé de voir l'impact en fait de ces je appelle ça des idéologies mais qui sont basées sur des abstractions et non pas sur le constat du réel qui s'impose à tout un chacun et donc je m'interroge pour savoir mais d'où vient cette tendance à bâtir réprendre des idées qui sont basées sur des pures abstractions et qu'est-ce qui peut s'opposer à ça quel texte quelle personnalité quelle constitution quel texte sacré je trouve ça assez désarmant et donc merci pour votre éclairage alors j'ai d'une certaine manière répondu à la question que vous ne m'aviez pas posée en écrivant un livre jadis qui s'appelait le réel n'a pas eu lieu et qui est sous-titré le principe de Don Quichotte c'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement intéressé par la notion de dénégation pourquoi devant l'évidence des gens vous disent ça n'a pas eu lieu j'ai eu ça dans ma famille des choses qui m'ont été infligées dans mon enfance par des gens qui m'ont toujours dit je n'ai jamais fait ça et donc très vite et très tôt j'ai été extrêmement susceptible sur cette question du réel en disant le réel a eu lieu et je ne supporte pas les gens qui disent que le réel n'a pas eu lieu on peut dire je me suis trompé j'ai commis une erreur et à ce moment-là on passe à autre chose on ne peut pas passer sa vie dans le ressentiment donc on tourne la page et on fait autre chose mais pas les gens qui me disent que le réel n'a pas eu lieu et je me dis mais dénégation prenez le dictionnaire et vous verrez que ça renvoie à la psychanalyse uniquement à la psychanalyse et le déni ce n'est pas seulement une logique freudienne après c'est chez Freud c'est au moment où ce que votre inconscient est censé porter surgit à la conscience vous avez un travail de la censure et puis d'un seul coup on vous dit non ce qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu la dénégation c'est un mécanisme de défense du dispositif de ce que Freud appelle la première topique c'est-à-dire on permet à l'inconscient de rester lui-même tranquille avec ses affaires et ses affects bon ça c'est une définition freudienne c'est pas la mienne parce que je me dis on n'est pas tenu d'être freudien pour voir la dénégation partout les enfants qui ont de la confiture autour de la bouche le doigt dans le pot le pot de confiture dans la main et qui vous disent ah non j'ai pas mangé de confiture vous avez plein de gens qui font ça et je me suis dit j'aimerais trouver une figure littéraire stylistique esthétique ou je sais pas quoi qui me permettrait de penser ça et j'ai longtemps cherché et puis j'avais lu Don Quichotte et puis je me suis dit à un moment donné mais bon sang les moulins Don Quichotte mais c'est complètement ça c'est tout à fait ça le principe de la dénégation c'est le principe de Don Quichotte Don Quichotte est quelqu'un qui flanqué de Saint-Chopassa voit des moulins et dit ce sont des des chevaliers qui me menacent etc il y a Don Quichotte qui dit mais non c'est des moulins et Don Quichotte qui dit non non ce sont des chevaliers pourquoi comment ça marche c'est toute l'ironie de Cervantes et c'est un roman formidable parce qu'il est drôle justement on parlait de la drôlerie de l'humour et je suis rablaisien aussi mais il y a chez Cervantes une espèce de subtilité extraordinaire c'est très très drôle et il y a un moment donné où on conçoit alors la thèse de Cervantes c'est que Don Quichotte est formaté il faut un formatage en amont pour pratiquer la dénégation il est formaté l'idéologie chevaleresque c'est un grand lecteur et un grand lecteur d'idéologie chevaleresque donc pour lui le schéma est chevaleresque pour d'autres le schéma sera freudien pour d'autres le schéma sera chrétien d'autres le schéma sera musulman il sera je sais pas quoi juif il sera etc vous avez une formation de l'esprit qui fait que tout va se trouver filtré par le schéma qui sera le vôtre de sorte que à chaque fois que quelque chose advient Sancho Pensa Sancho le ventre Sancho la pence qui lui est un illettré mais plein de bon sens moi j'adore Sancho Pensa et quelqu'un qui dit mais enfin il a rien vu il comprend rien c'est pas ça donc à chaque fois qu'il y a des batailles à chaque fois que des gens qui ont bu dans un café et qui se foutent une rousse terrible etc c'est obligatoirement un chevalier qui vient chercher sa belle et qui a attaqué un château etc pourquoi ? parce que le cerveau de Don Quichotte est formaté à une idéologie et que cette idéologie c'est l'idéologie chevaleresque ça permet à Cervantes qui était très pieux il a terminé Moine donc c'est pas un livre anti-chrétien mais c'est juste un livre qui dit il faut en finir avec l'idéologie chevaleresque c'est fini il faut passer à un autre christianisme et ce roman là alors après je ne me souviens plus parce que je ne sais combien d'exemples dans mon livre qui sont des exemples de drôlerie dans le roman mais qui montrent qu'effectivement Don Quichotte ne voit jamais le réel qui a eu lieu jamais mais il y voit toujours les projections de chevaliers de princesses de tournois etc. et c'est ça qui est drôle cette espèce de distance et bien c'est la même chose c'est plein de gens qui ont été fabriqués l'école les médias les parents l'époque à une idéologie particulière et moi j'ai vu des profs à la fac qui étaient marxistes-léninistes et puis pendant les vacances ils avaient lu Lacan et ils rentraient lacanien et puis maintenant ils sont catholiques je pense à un prof en particulier après être passé chez BHL et Solers donc c'est un trajet comme ça et à chaque fois ce prof auquel je songe et bien il est passé à côté du réel à l'époque marxiste c'était la moulinette marxiste à l'époque lacanienne c'était l'époque lacanienne à l'époque des nouveaux philosophes aujourd'hui il a écrit sur Saint-Paul je vais vous donner son nom mais aujourd'hui c'est la moulinette chrétienne il ne pense pas le réel il ne voit pas le réel et le propre des intellectuels dont monsieur disait des choses tout à l'heure qui font que et France et moi on est d'accord avec ce que dit monsieur ce que disent les intellectuels n'est pas forcément réjouissant parce qu'ils sont formatés idéologiquement parfois c'est l'école normale supérieure dont Nizan disait l'école dite normale et prétendue supérieure qui fabriquait des gens qui sont des agrégés je parlais tout à l'heure des agrégés mais on pourrait dire aussi ce sont les moules qui s'agrègent on n'a pas forcément envie d'être agrégé on aimerait plutôt être désagrégé pour être un homme libre un homme singulier et toutes ces constructions idéologiques qui font qu'on ne vous invite pas à penser mais on vous dit ce qu'il faut penser on ne vous dit pas essayer de construire un raisonnement par toi-même on va vous dire voilà ce qu'il faut penser le vrai le bien le mal le laid le beau etc il y a peu de gens qui sont capables d'échapper à ces formatages là donc effectivement quand le réel donne tort à votre formatage ou vous donnez tort au formatage et à ce moment là vous dites c'est le réel qui a raison quand le réel donne tort à mon idéologie c'est mon idéologie qui a raison ou alors vous avez besoin de cette idéologie auquel cas l'idéologie a toujours raison et c'est le réel qui a tort et il y a un moment donné où effectivement vous voyez des intellectuels qui sont enferrés dans leur idéologie et qui ne voient pas ce que dit le réel et France a le souci du réel quand il fait son travail de journaliste en disant il y a des faits il y a du réel et regardez alors vous faites quoi avec ça et effectivement la dénégation elle fonctionne parce que on n'a pas envie d'être inquiet on n'a pas envie d'être inquiété on n'a pas envie d'être angoissé on n'a pas envie de ne pas savoir on n'a pas envie du vide on a peur du vide et on préfère une illusion qui sécurise à une interrogation qui inquiète et éventuellement on préfère une erreur qui nous sécurise à une vérité qui nous inquiète voilà pourquoi plein de gens parce qu'ils sont freudiens parce qu'ils sont marxistes parce qu'ils sont je ne sais pas quoi enfin toutes les idéologies possibles et imaginables sont d'abord dans leur logiciel qui les dispense de penser et si vous avez si vous les interrogez si vous les inquiétez si vous faites un travail socratique en disant mais vous êtes sûr mais vraiment mais il y a quand même ce réel qui vous donne tort alors soit ils s'énervent soit ils se fâchent soit ils vous disqualifient soit ils vous insultent etc. le fachosphère de gauche je plaisante avec ça parce qu'il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui n'est plus possible de dire sous prétexte qu'on fait partie de la fachosphère alors je dis bah oui il y a aussi une fachosphère de gauche et accepter qu'il y ait une fachosphère de gauche parce que s'il y a une fachosphère de droite voilà mais ce sont deux fachosphères qui se valent parce qu'on n'est pas libre on n'est pas capable d'être libre et on n'est pas capable de voir le réel tel qu'il est et je pense que l'une des grandes catastrophes françaises en matière de philosophie ou d'intellectuelle c'est que nous soyons qu'anciens hégéliens allemands les allemands sont dans une logique de concept le réel on s'en fout c'est le concept qui est important le prolétaire concret qui souffre qui a des difficultés à vivre, à être etc. c'est pas important ce qui importe c'est le prolétaire concept et nous sommes sur cette formule en France pas aux Etats-Unis parce qu'ils sont dans une autre logique les anglo-saxons ils sont dans une logique plus utilitariste qu'on a inventé nous en France c'est l'abbé de Saint-Pierre au 18ème siècle qui invente ça puis Maupertuis après lui mais nous nous sommes dans une logique idéologique et conceptuelle et germanique et les intellectuels effectivement sont souvent dans la préférence du concept dans la préférence de l'idée plutôt que dans le souci du réel et de la réalité parce qu'effectivement avec les idées vous pouvez tout faire et qu'avec le réel c'est pas le cas le réel il résiste et qu'on préfère effectivement écarter le réel vivre dans une fiction parce que la fiction elle nous sécurise et effectivement le jour où vous avez compris ça et bien vous êtes bien seul mais en même temps vous êtes dans la jubilation de voir vraiment le monde tel qu'il est ou du moins sans forcément avoir cette prétention là vous êtes dans une logique qui consiste à vouloir voir le réel tel qu'il est dans le même ordre d'idée oui dans le même ordre d'idée je vous conseille la lecture d'un petit livre absolument désopilant qui s'appelle le négationnisme économique écrit par deux profs d'économie Pierre Cahuc et André Zilbenberg c'est chez Flammarion c'est un petit livre c'est un vrai petit bijou et il prend comme ça un certain nombre de thèmes où des gens qui se prétendent économistes expliquent que pour eux l'économie est une science et c'est vrai que c'est une science à partir du moment où on travaille avec des modèles on vérifie les choses etc où des gens donc s'instaurent économistes et commencent à dire des choses qui sont totalement contraires à des études très longues qui ont été faites elles par des vrais économistes et c'est un phénomène d'ailleurs je dirais presque typiquement français où il y a beaucoup de choses qui sont dites en permanence par des gens qui n'ont aucune comment dire oui qui ne sont pas du tout spécialistes de ce domaine là mais qui vont s'ériger en économistes et qui vont vous dire par exemple je ne sais pas la réduction du travail a créé beaucoup d'emplois par exemple dans Alternative économique je crois le rédacteur en chef qui a écrit il y a peu de temps ça a créé donc les 35 heures 2 millions d'emplois aucune preuve rien aucun élément au contraire je dirais même et vous avez ce phénomène qui se traduit sur plein de petites histoires économiques et c'est un livre très frappant parce que je crois qu'on n'a pas ça ailleurs et ce que sont des résidus de la période marxiste je ne sais pas mais c'est vrai que la négation du réel ne date pas d'aujourd'hui c'est clair qu'on a la négation du réel sous Staline c'était aussi gratidé Lysenko et tout ça l'affaire Lysenko nous l'a bien appris juste une petite remarque sur ce livre dont tu parles parce que je fais les frais aussi de leurs analyses ah bon tu n'es pas cité si ah bon où dans le livre tu n'as pas lu l'article du point qui dit que je suis cité et que je fais partie des gens tu as lu l'article du point étant que tu fais plus confiance à l'article du point il n'y a pas de raison qu'à moi qui ai lu le livre j'ai lu le livre alors tu dirais à ton journaliste qu'il n'a pas lu le livre oui parce qu'il a du enfin je dirais non ou peut-être je ne sais pas comment il a écrit les choses peut-être qu'il a dit c'était théorie à toi etc mais je ne pense pas qu'il te dit parce que moi j'ai lu le livre je l'ai ici et il ne te cite pas je vais regarder peu importe on ferme la parenthèse là-dessus juste sur cette idée que ça reste un livre idéologique c'est un libéral qui estime que quand on est informé en matière d'économie on défend des thèses libérales et que si on ne défend pas non non ils répondent à ça très bien non non ils répondent à ça très bien j'ai eu ça non non ils répondent voilà que disent alors généralement effectivement ce sont les antilibéraux les économistes intérêts qui disent ce genre de choses et disent voilà oui mais en échange il y a eu ça d'études ça d'études ça de trucs mais rien tu vois aucune allusion à ça qui démontre le contraire par exemple je ne sais pas le protectionnisme est bon pour l'économie enfin tu vois tout ce genre de choses et on va t'expliquer de toute façon le protectionnisme je ne sais pas moi j'ai apprécié ça déjà à l'école et puis de toute façon tous les exemples qu'on donne depuis ne font que le confirmer le protectionnisme économiquement est mauvais travaillé on arrive effectivement à des grands monopoles qui s'arrangent entre eux il y a 50 exemples et là on est dans la négation du réel puisque derrière à chaque fois ils te donnent des études des grandes études qui ont été faites sur 10 ans ou sur 20 ans qui démontrent exactement le contraire avec des statistiques l'économie c'est aussi une science c'est pas juste un truc on peut parler comme ça et là enfin ça c'est un autre débat et moi je persiste à penser que c'est une science humaine mais que c'est pas une science c'est quand même une science c'est une science mathématique sur un certain nombre de modèles pas sur tout bien entendu pas sur la gestion d'un pays évidemment que non il y a tellement de psychologie qui rentre en compte dans l'économie mais je veux dire sur des mesures que tu vas prendre sur les impôts c'est une science les impôts ce que je disais tout à l'heure t'augmentes les impôts de 1 point de PIB tu vas perdre mais mécaniquement ça a toujours été le cas partout il te donne 50 exemples statistiques tu vas baisser la richesse nationale du pays le PIB il va baisser de 3 ans après de 2 ou de 3 points oui ça je suis pas d'accord parce que je crois tu n'es pas d'accord mais c'est des faits non 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 ce ne sont pas les faits c'est comme les gens qui disent qu'on n'a pas le droit d'être athée si on n'est pas curé et qui disent en gros il faut faire une licence de théologie pour avoir le droit d'être athée ah oui d'accord non mais tu ne réponds pas sur ce que je viens de dire sur les impôts si vous aviez une licence en sciences économiques si vous aviez une compétence en économie vous ne diriez pas ce que vous dites et ce que vous dites fait la preuve que vous n'avez pas de compétence en matière d'économie la compétence étant sanctifiée par la profession de foi libérale je ne te parle pas de compétence je parle sur certains sujets quand il y a eu des études bah oui aujourd'hui c'est vrai que tout le monde sait tout sur tout il n'y a plus de sachant sur internet on est aussi bien photographe que médecin on arrive à chez le médecin on connait déjà le diagnostic mais l'économie est une science sur toute une série de sujets quand des études ont été faites t'es obligé quand même au moins de les lire de te renseigner avant de dédicter des règles qui s'avèrent totalement fausses après moi je ne dis pas que c'est vrai sur le reste sur le kénésisme toutes ces vérités ça change avec le temps je ne suis pas en train de bâtir un intérêt je dis qu'il y a plein de petits enfin de micro phénomènes plus importants qui ont été étudiés et qui ont été confirmés infirmés et ça on est dans un truc scientifique qu'est-ce que je veux que je te dise nous finirons sur un désaccord Jean Tirole Jean Tirole Jean Tirole le prix Nobel tu lis ces trucs ? les gens du collège de France et les prix Nobel c'est que des statistiques non non mais c'est que des statistiques tu comprends rien de ce qu'il raconte c'est de la science c'est de la science le prix Nobel tu lis tu lis tu lis je writers tu lis dans לא� c'est de la science dansWhat termine